Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette deuxième journée des Assises des Mathématiques organisée, vous l'avez vu, par l'INSMI, l'Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs interactions du CNRS, avec le soutien du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Je suis Daniel Fievé, je suis journaliste à France Inter et je suis ravi de passer cette journée en votre compagnie. Il va y avoir donc des tables rondes, des allocutions, des exposés, des entretiens, des échanges et ensemble on va réfléchir, on va réfléchir à la place des mathématiques, des mathématiques françaises, de la manière dont elles participeront à la résolution des grands enjeux de demain. Ça s'annonce foisonnant, passionnant et je suis très heureux de vivre cette discussion avec vous aujourd'hui. On va ouvrir la journée avec une nouvelle récompense qui a été initiée dans le cadre de ces Assises, c'est la médaille des Assises des Mathématiques. Elle constitue une reconnaissance de travaux de recherche majeure en mathématiques et dans leurs applications et on va donc entendre le récipiendaire de cette première médaille des Assises des Mathématiques. Il est à distance parce qu'il a eu un petit accident de vélo mais il sera là ce soir en fin de journée pour recevoir sa médaille mais là nous allons l'écouter en exposé pendant 25 minutes. Il se nomme Francis Bach, il est directeur de recherche à l'INRIA, membre du département d'informatique de l'ENS. Francis Bach, bonjour. Oui, je suis là. J'ai déjà la voix, je ne désespère pas d'avoir l'image, l'image apparaît. Bonjour, bienvenue et félicitations pour votre médaille. Très bien, merci. On vous écoute. Très bien, donc bonjour à tous et à tous. Pour commencer, quelques remerciements. Je voudrais très d'abord remercier le jury qui m'a attribué cette médaille, j'en suis très honoré et ensuite j'ai eu le plaisir de travailler avec de nombreux collègues, des doctorants et des post-doctorants et si cette médaille est personnelle, elle vient récompenser le travail de toutes celles et ceux qui m'ont accompagné. Je le tiens et les remercier chaleureusement. Aussi, pour être chercheur, il faut des moyens et depuis bientôt 15 ans, j'ai la chance de travailler à l'INRIA et à l'École normale supérieure au sein du département d'informatique. C'est un environnement de recherche exceptionnel et je tiens à remercier ces institutions de leur soutien. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, même si je n'ai pas pu assister à beaucoup des présentations de ces assises des mathématiques, j'ai vu dans le programme beaucoup de mentions de mathématiques en interaction avec l'industrie mais aussi les autres sciences. Depuis plusieurs centaines d'années, les disciplines comme la physique, plus récemment la biologie et les géosciences ont constamment échangé. Mais depuis une soixantaine d'années, l'informatique est apparue comme discipline sœur des mathématiques, elle aussi en interaction avec toutes les autres. Et dans la plupart des recherches et domaines d'impact des mathématiques, il y a aussi de l'informatique. Et mon sujet de recherche, l'intelligence artificielle, en est un très bon exemple. Transparence suivante. Donc, vous avez tous entendu parler d'intelligence artificielle, parfois même un peu trop. Et les progrès récents qui ont donné lieu à cet engouement sont visibles et impressionnants. Par exemple, lorsque nous dictons un message à notre téléphone ou quand nous utilisons un traducteur automatique. Au niveau industriel, les réseaux sociaux, la publicité et le marketing se sont développés ou ont été transformés grâce à l'IA. Mais tous les secteurs sont maintenant impactés. Et c'est aussi vrai pour les sciences où l'on cherche à combiner des approches modèles et des approches données. Transparence suivante. Cet engouement est en grande partie lié à l'apprentissage automatique, mon sujet principal de recherche. L'apprentissage est une discipline récente, une quarantaine d'années tout au plus, qui emprunte à beaucoup de domaines des mathématiques, de l'informatique et plus généralement des sciences de l'ingénieur, comme les statistiques, l'optimisation, le traitement du signal, le contrôle, l'algorithmique et même la physique. Ce côté multidisciplinaire se voit aussi beaucoup dans les formations des chercheurs et des ingénieurs, avec dans mon cas beaucoup de mathématiques en France à l'école polytechnique, puis une thèse informatique à Berkeley en Californie. Transparence suivante. De quoi parle-t-on exactement ? On observe beaucoup de progrès récents dans les tâches dites de perception ou l'humain Excel, comme la traduction automatique ou la reconnaissance d'objets dans les images. Transparence suivante. Comment arrive-t-on à cette performance ? Ces progrès sont en grande partie le fruit de l'utilisation systématique d'algorithmes dits apprentissages automatiques. Ces algorithmes utilisent de grandes bases de données où de nombreux exemples de comportements final désirés sont disponibles. La machine apprend donc à partir d'exemples qui eux-mêmes sont fournis par des humains. Ainsi, pour la traduction automatique, il a fallu fournir aux algorithmes des millions de phrases traduites. C'est ce qu'on appelle les données d'entraînement. Pour les traiter, il faut une grande puissance de calcul et bien sûr des avancées scientifiques. Les données et la puissance de calcul ça ne suffit pas. Transparence suivante. Au final, ce qu'on appelle « intelligence », c'est une combinaison entre modèles, algorithmes, données et puissance de calcul. Transparence suivante. Et moi, mon domaine principal, c'est l'analyse de ces algorithmes et qui sont majoritairement à base d'optimisation. Transparence suivante. Donc, allons un peu dans le détail. Donc, l'apprentissage fonctionne sur un principe simple. On observe, par exemple, une image, donc des valeurs de pixels et le but est de pouvoir dire s'il y a une voiture ou non. L'apprentissage se fait en essayant de prédire une valeur de 1 ou moins 1 selon qu'on a une voiture ou pas. En termes mathématiques, c'est une fonction qui part d'une entrée qui a beaucoup de valeurs, le nombre de pixels, avec une seule sortie. Donc, on ne va pas chercher à la main à déterminer comment reconnaître une voiture. On va laisser la machine décider en lui laissant plein de possibilités, donc avec plein de paramètres à régler grâce aux données d'entraînement. Donc, c'est ce que représentent les boutons de réglage dans l'illustration. Après, à chaque donnée, on regarde si on fait une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, on ne fait rien. Mais s'il y a une erreur, on cherche à changer les paramètres pour s'améliorer. C'est le fameux bouton de réglage. Transparence suivante. Donc, pour que cela fonctionne, il faut un grand nombre d'entrées-sorties, X, Y. X, par exemple, une image. Y, la présence ou l'absence d'une voiture, donc souvent appelée étiquette. Et il faut que N, le nombre d'observations, qui sera un nombre important aujourd'hui, soit très grand. Quand je dis très grand, ça peut être de l'ordre d'un million, d'un milliard, voire plus. Donc, notre fonction de prédiction va dépendre de deux quantités, les observations en entrée et les paramètres que je vais appeler W. Ce sont ces boutons de réglage. Donc, il y a aussi beaucoup de paramètres à régler. Dans les structures, dans les algorithmiques, dans les architectures actuelles, pardon, il y en a des millions, voire des milliards, voire même des puissances de 10 encore supérieures. Donc, comment on les régler ? Ça se fait sur un principe simple, un principe d'optimisation. On minimise simplement l'erreur sur les données. Donc, on a vu deux chiffres magiques, N et D. Donc, en pratique, N et D sont très, très larges, du million, du milliard, voire plus. Et c'est ce qui fait la difficulté et l'intérêt du problème. Transparent suivant. Donc, la fonction de prédiction, qui dépend de W et de X, peut être plus ou moins compliquée. Avec une complexité croissante, les garanties et les performances numériques sont décroissantes. On voit ici apparaître deux aspects, mathématiques et informatiques. Il y a d'abord les modèles les plus simples, dits linéaires, toujours très utilisés dans l'industrie. Ils sont simples, donc stables et sont associés à des garanties fortes. J'en montrerai quelques-unes dans un instant. Transparent suivant. Mais ces modèles simples ne sont pas suffisants et des modèles dits non linéaires sont nécessaires. Ce sont les fameux réseaux de neurones, dominants dans les éducations, par exemple, en traitement du langage et en vision. Mais, comme on le verra, il existe moins de garanties pour ces algorithmes. Enfin, transparent suivant. Il y a une catégorie de problèmes où on ne peut plus dire grand-chose, on ne peut plus faire aucune hypothèse. Ça va se payer, notamment dans le temps de calcul. C'est ce qu'on appellera le flux de la dimension. Allons maintenant un peu dans le détail de ces algorithmes. Transparent suivant. Dans le modèle le plus simple, on combine linéairement les entrées avec des poids. On décide 1 ou moins 1 suivant que la valeur obtenue est positive ou négative. Par exemple, pour reconnaître une girafe, on imagine que l'algorithme mettra un poids positif sur les pixels marrons et des poids négatifs sur les autres couleurs. Mathématiquement, on est linéaire à la fois dans les données et les paramètres. C'est assez simple, mais drôlement efficace. Transparent suivant. Regardons maintenant un peu les algorithmes dits de descente de gradient. À chaque observation x, y, par exemple une image et son étiquette, on a une erreur et le but est de minimiser la somme des erreurs. On voit que la fonction objectif est une somme des erreurs commises sur chacune des observations. Transparent suivant. La méthode de plus simple est la descente de gradient, il y a presque 200 ans. Comment ça marche ? Je vais la représenter ici avec deux paramètres. Ça sera appliqué en dimension 1 million, mais c'est quand même plus simple de représenter en dimension 2. Et on représente ici les fonctions comme un profil topographique, comme sur une carte, où ici, chaque ligne de niveau représente une altitude. Le but est d'arriver le plus bas possible. Donc la descente de gradient consiste à suivre la ligne de plus grande pente, comme le ferait de l'eau, mais en avançant aux lignes droites et en recalculant la direction à chaque mise à jour. L'important, c'est que dans ce cas, on peut montrer que si on suit ces directions de plus grande pente, on arrive toujours au fond. C'est ce qu'on appelle techniquement la convexité. Les modèles linéaires permettent d'avoir ce genre de garantie. L'algorithme fait peu d'itérations pour arriver à la solution, mais elles sont très coûteuses, car à chaque fois, on doit aller calculer l'erreur pour toutes les observations et ensuite mettre à jour le paramètre. Donc quand on a un milliard d'observations, c'est beaucoup trop long. Transparent suivant. Une grande avancée des années 50, et qui est encore très utilisée aujourd'hui, est la variante dite stochastique. Au lieu de regarder toutes les données à chaque itération, on n'en regarde qu'une prise au hasard et on met à jour les paramètres. C'est par définition plus rapide par itération, on n'en regarde qu'une seule donnée, mais il en faut beaucoup car chaque mise à jour ne regarde qu'une seule donnée et est donc bruitée. On voit donc apparaître des oscillations. Transparent suivant. Donc le problème, c'est la variabilité. Il y a trop de bruit pour converger rapidement et il est difficile d'éviter ces oscillations. Transparent suivant. Nous avons travaillé avec notamment Nicolas Leroux et Marc Schmitt sur une modification simple de cet algorithme par une technique dite de réduction de variance. On garde l'efficacité par itération, mais on va beaucoup plus vite à l'optimum, comme illustre ici la figure. Il y a deux aspects importants. Un, qui est plus proche de l'info. Il existe des implémentations efficaces dans de nombreuses situations. Et deux, ce qui est plus proche des mathématiques, il existe des garanties fortes de convergence, notamment exponentielles. Donc, à chaque passage sur les données, on divise l'erreur par une constante. On peut aussi montrer qu'on n'ira jamais plus vite, ce que je trouve plutôt satisfaisant. Transparent suivant. Mais ce ne sont pas ces modèles linéaires qui atteignent l'état de l'art, notamment en vision et en traitement du langage naturel. Ce sont les réseaux de neurones dits profonds, comme il y se trouve ici. Dans ce graphe, chaque rond correspond à un neurone, comme vu précédemment, avec ses poids. Donc ici, un pour chaque arrêt turquoise. Et en empilant les couches, on va pouvoir aboutir à des comportements de plus en plus compliqués et ainsi apprendre n'importe quelle relation entre entrée et sortie. Mais ceci va avoir un coût. Transparent suivant. La fonction optimisée a un profil beaucoup plus compliqué, comme cela est montré ici. On a perdu cette fameuse convexité qui nous était si utile. Là, on voit maintenant, il faut faire un peu attention. Si on suit la liste des plus grandes pentes, il faudra bien choisir l'endroit d'où l'on part. Est-ce impossible pour autant ? La réponse empirique est non, car cela fonctionne très bien en pratique. Mais pourquoi ? On voit ici que l'analyse théorique est un peu à la traîne. Transparent suivant. Et nous avons travaillé sur ce sujet avec l'ENAIC-SHISA, comme d'autres recherches du domaine. Et nous avons réussi à montrer qu'ici, le nombre de paramètres qui étaient grands jouaient en notre faveur. C'est ce qu'on appelle les modèles surparamétrés. On a réussi à montrer qu'on avait un résultat de convergence globale, donc vers l'optimum global, quand le nombre de neurones tournait vers l'infini. Dans cette situation, on s'est trouvé un point de départ d'une vallée qui va jusqu'à l'optimum. On discerne dans la figure ici une telle vallée au centre de la figure. Mais c'est seulement qualitatif. Et il faut encore beaucoup de recherches pour comprendre ce qui me semble crucial pour le futur. Si on comprend, on peut garantir la performance, étendre facilement à de nouvelles situations, et aussi éviter de perdre du temps de calcul. Transparent suivant. Enfin, plus rapidement, les problèmes très difficiles avec très peu de structure. Il faut en gros les voir partout. Dans cet exemple, il y a en gros 10 trous à les vérifiés par dimension. Donc ça fait en gros une centaine en dimension 2. En dimension 6, ça fera un million. Et ainsi de suite, quand la dimension augmente. Le temps de calcul est alors exponentiel en dimension. Mais cette fois-ci, l'exponentiel est dans le mauvais sens. C'est ce qu'on appelle le flux de la dimension. Je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup aujourd'hui. Mais il y a des connexions très intéressantes entre algèbre, notamment à base de polynôme, et analyse, grâce aux travaux de Jean-Marie Lasserre. Transparent suivant. Pour résumer, en optimisation pour l'apprentissage automatique, il y a des problèmes de plus en plus difficiles, mais pour lesquels on sera de plus en plus lent, avec de moins en moins de garanties, en partant des modèles linéaires, puis non linéaires, et enfin dans les modèles où il y a très peu de structure. Transparent suivant. Pour finir, parlons un peu du futur et des nouveaux enjeux scientifiques. Je l'ai déjà mentionné. Obtenir des garanties est cruciale, notamment dans les systèmes critiques. Se tromper sur l'affichage d'une publicité, ce n'est pas bien grave, mais une mauvaise prédiction dans le monde véhicule ou dans une voiture autonome, c'est bien autre chose. Il est alors important de savoir estimer son incertitude, ce qui est standard en statistiques, mais moins développé en apprentissage. Transparent suivant. Donc on a vu que ces algorithmes étaient gourmands en données, qui veulent savoir comment aller de là, et comment peut-on utiliser des données en très grand nombre sans description précise, sans étiquette. Donc on a vu, les algorithmes existants demandent beaucoup de données et leur étiquette. Dans le cas de l'image, on en a presque une infinité de données sans étiquette. Il suffit de prendre une caméra, de regarder le monde qui nous entoure. Un des enjeux scientifiques est de les utiliser correctement. Plus proche de l'informatique, comment peut-on apprendre avec plusieurs machines ? C'est l'apprentissage d'y distribuer. On fait cela soit pour aller plus vite, ou soit pour que les données restent privées, en particulier dans le monde médical. Là aussi, il y a beaucoup de recherches en cours. Enfin, les algorithmes d'apprentissage ont vocation à interagir avec l'environnement, avec alors une interaction entre prédiction et action. Chacune des prédictions aura une influence sur le futur. C'est le domaine du contrôle, de la robotique et de l'apprentissage par renforcement. Là aussi, beaucoup de travaux en cours. Transparent suivant. Il existe aussi des liens avec le changement climatique. L'IA a sa part à jouer, comme le reste de l'informatique et des mathématiques, pour donner des solutions pour réduire l'impact de carbone d'autres activités. Mais il a aussi sa part à jouer, comme toute autre activité, pour être plus sobre. Dans notre cas, c'est surtout réduire le temps de calcul. C'est l'enjeu majeur de l'apprentissage dit frugal. Transparent suivant. Et pour finir, l'impact de l'IA n'est qu'à ses débuts. On voit arriver l'apprentissage de l'IA dans toutes les sciences et dans de nombreuses applications. Ceci nécessite des développements méthodologiques spécifiques où les mathématiques et l'informatique ont tour de leur part. Merci pour votre attention. Merci à vous, Francis Bach. D'autres lauréats, ou plus exactement lauréates à présent, chaque année, le programme Jeunes Talents France, lauréal UNESCO pour les femmes et la science, distingue et récompense d'une dotation 35 jeunes chercheuses talentueuses pour la qualité de leurs travaux. Ce sont des chercheuses dans tous les domaines. Mais il y a eu, cette année, pour l'édition 2022, 5 mathématiciennes. Et tout au long de la journée, et demain, nous allons faire connaissance avec certaines d'entre elles. Aujourd'hui, nous écouterons trois d'entre elles. Et pour commencer, nous allons écouter Angèle Niklas. Elle est post-doctorante au Centre de mathématiques appliquées. Je vous demande de l'accueillir. Alors, je précise que le titre de votre projet, puis après, je vous laisserai raconter, parce que déjà, rien que le titre, je suis déjà un petit peu dans mes limites, la détection avec une grande précision des défauts des guides d'ondes grâce aux fréquences localement résonantes. Vous allez tout nous expliquer. Merci beaucoup. Et donc, merci aux organisateurs pour cette invitation aujourd'hui. Donc, je vais vous donner aussi un peu un aperçu des travaux pour lesquels j'ai reçu le prix Jeune Talent L'Oréal-Binesco et qui porte vraiment sur la reconstruction de défauts dans des guides d'ondes. Alors, qu'est-ce que c'est un guide d'ondes ? Il faut vraiment imaginer ici tout ce qui peut ressembler, en fait, à un très, très long tuyau. Donc, ça peut être un tuyau de centrale nucléaire, un gazoduc, une fibre optique. Enfin, voilà, tout ce qui a une forme très allongée. Et ces structures peuvent présenter des défauts. On peut penser, par exemple, à la corrosion, aux fissures. Et donc, l'idée, c'est de trouver des méthodes non destructives pour pouvoir retrouver ces défauts. Et ce qui se fait un peu dans l'industrie, c'est, pour retrouver ces défauts, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une source qui va générer une onde. Et on imagine que cette onde, s'il y a un défaut, elle risque d'être un peu modifiée et qu'on va sûrement pouvoir lier le défaut et l'onde. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'étudier. Et donc, dans mon cas, ici, j'ai pris une source qui va me générer une onde périodique qui va se propager à une fréquence K. Et je vais essayer de comprendre un peu comment l'onde interagit avec le défaut. Donc, si jamais on est dans un guide parfait, tout se passe très bien. On connaît comment l'onde se propage et on obtient ce genre de figure, ici, de propagation d'onde. Donc, je vous ai mis deux fréquences différentes. Et on voit, en fait, que l'onde part de la source et se propage tranquillement dans le guide. Et de temps en temps, il y a certaines fréquences qui sont très, très particulières. Donc, il faut aller les chercher, quand même. Qui s'appellent des fréquences de résonance du guide. Où là, le phénomène dégénère totalement. On a pu cette propagation depuis la source. On voit qu'on a des amplitudes très, très élevées. Et en fait, mathématicement, le problème est ce qu'on appelle mal posé. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans le cas du guide parfait. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je vais plutôt travailler avec des guides qui présentent des défauts. Et donc, là, je vous ai mis ici un guide, par exemple, qui a une bosse. On imagine qu'on a un peu tapé sur ce guide et que sa structure a été modifiée. Et donc, forcément, comme je vous le disais, ça a modifié la propagation des ondes. Donc, à gauche, vous voyez la modification pour les mêmes fréquences qui n'étaient pas des fréquences de résonance. Et visuellement, on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose qui a changé. On peut aller dans le détail et il y a des modifications, mais elles ne sont pas visuelles. En revanche, quand on se met aux résonances, là, on voit que les choses changent totalement. Vous voyez qu'on n'a plus du tout le même comportement que précédemment. Et là, on voit une onde qui se propage et qui a l'air de s'arrêter à un moment. Et à droite, on n'a plus rien. Donc, moi, mon but, c'est vraiment d'utiliser ces ondes à plusieurs fréquences et de dire est-ce que je suis capable de remonter et de dire voilà quel défaut est présent. Et en fait, le problème est même un peu plus compliqué que ça puisque souvent, on n'a pas accès aux mesures partout. Les guides sont souvent enfouis ou à des endroits un peu inaccessibles. Et donc, des fois, on doit travailler avec des mesures partielles. Donc là, on peut imaginer, par exemple, que j'ai accès à la mesure de l'onde qu'en haut du guide d'onde et que je dois compléter le point d'interrogation ici, donc dire à quoi ressemble le guide d'onde à l'endroit où je ne peux pas aller voir le guide. Alors forcément, vous imaginez bien que, comme je viens de vous montrer, le choix de la fréquence va être très important dans la reconstruction. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Donc, si on ne se place pas avec les fréquences de résonance, le gros avantage, c'est que mathématiquement, le problème est très bien posé. On sait comment se comportent les ondes. Et il y a déjà pas mal de reconstructions qui ont été proposées, c'est-à-dire qu'on a un lien facile entre les défauts et les ondes. En revanche, le problème, comme vous avez pu le voir, c'est que, visuellement, on ne voit pas la différence, en fait, dès qu'il y a un défaut. Ce qui fait que, dès qu'il y a un peu de bruit sur les mesures, on perd totalement la reconstruction du défaut et on est incapable de dire quoi que ce soit. Et c'est là, donc, que mes travaux de recherche interviennent qui sont de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas aller utiliser les résonances pour améliorer ces reconstructions ? Alors, l'avantage, en fait, des résonances, comme vous l'avez vu, c'est que c'est très sensible aux défauts. Dès que vous avez un défaut, ça change totalement le comportement de l'onde. Ce qui fait que, si on a un peu de bruit sur les mesures, on ne devrait pas être très sensible dans la reconstruction. En revanche, il y a bien sûr un problème en contrepartie. En tout cas, quand on a commencé ces travaux, ici, on n'avait pas d'études mathématiques précises de ce qui se passait dans le guide d'ondes. Donc, on ne savait pas du tout comment une onde se comportait aux résonances. Et on n'avait pas de lien facile entre l'onde et le défaut. Donc, c'est vraiment le but de ces travaux, ça a été de faire ces deux axes. Comprendre comment se propager les ondes aux résonances dans les guides avec des défauts. Et trouver un lien pour revenir aux défauts. Alors, la première partie, ça s'appelle le problème direct. C'est vraiment trouver, comprendre comment se propage une onde quand un guide d'onde a un défaut. Donc là, par exemple, on imagine un défaut de hauteur h de x. Et je vais faire une hypothèse assez forte ici pour pouvoir continuer mes travaux, qui est de dire que h ne varie pas trop vite. Donc, les dérivés de h sont assez petites. Et sous cette hypothèse, on a réussi à trouver un peu des résultats. Premièrement, on a réussi à montrer que le problème était bien posé, en fait. Qu'il existait bien une onde et qu'on était capable de la contrôler. Le problème, c'est que cette onde, on n'a aucune idée d'à quoi elle ressemble. On n'a pas d'expression explicite de l'onde. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé une approximation à la place. Et donc, on a approché notre onde U par une onde qui s'appelle UAP, dont la formule est donnée ici. Donc, la formule est un peu compliquée. Elle dépend de K et de H. Mais elle a le mérite d'exister, cette formule. Et donc, de nous donner une approximation de l'onde partout dans le guide d'onde. Et le plus important, on a contrôlé cette erreur d'approximation. Et on a été capable de dire qu'on ne fait pas n'importe quoi en proposant cette approximation. Et on sait que la différence entre l'onde U et son approximation est contrôlée par, ici, vous le voyez, une constante fois la norme de H'. Et comme H' est censée être petite, dans mes hypothèses, je sais que cette erreur est petite et que je propose qu'UAP ressemble à l'onde U qui se propage dans le défaut. Voilà, donc ça, c'est la partie comprendre comment une onde se propage dans un guide avec un défaut. Maintenant, le but, c'est de voir est-ce que je suis capable d'utiliser l'onde pour revenir et retrouver le défaut. Et pour ça, on va utiliser un petit paramètre, là, qui s'appelle X étoile. Là, vous pouvez le voir dans mon intégrale, qui est vraiment fondamental dans toute cette reconstruction. Alors, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, je vous ai tracé deux reconstructions de mon onde approchée UAP. pour deux fréquences. Et en rouge, je vous ai mis la position de ce point X étoile. Et on voit, en fait, que le point X étoile a l'air vraiment de jouer un rôle important pour l'onde puisque ça a l'air d'agir comme une barrière. Et donc, à gauche, vous avez une propagation de l'onde. Et dès que vous arrivez au point X étoile, vous êtes évanescent et vous disparaissez. En fait, il n'y a plus d'onde. Donc, retrouver ce point X étoile ne devrait pas être très compliqué. Si vous avez des mesures de l'onde, vous regardez juste où est-ce que l'onde s'arrête, en gros. Et pourquoi je m'intéresse à ce point X étoile ? Pourquoi il m'intéresse tant ? C'est parce qu'en fait, on a montré qu'on connaissait la hauteur au point X étoile. Je suis capable de dire en X étoile, la hauteur vaut Npi sur la fréquence K que j'ai choisie. Et c'est vraiment sur cette idée qu'on a basé tout notre algorithme de reconstruction. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire je vais prendre plein de fréquences de résonance K. Pour toutes ces fréquences, je vais retrouver les X étoiles en utilisant les mesures de l'onde. Et ensuite, j'aurai plein de X étoiles, donc plein de valeurs de la hauteur, ce qui me fera en fait à la fin une bonne approximation de la hauteur. Et on a quantifié ça, donc on a proposé une stabilité de cet algorithme. Donc déjà, on a montré qu'il convergeait bien et qu'il allait me donner une reconstruction unique qu'on a notée HAP. Et j'ai contrôlé mon erreur de reconstruction. Donc, étant donné des mesures, je suis capable de dire quelle erreur je fais sur la reconstruction du défaut. Et encore une fois, on a un contrôle avec la norme de H' qui sort, qui est encore sans être petite. Et une constante fois le bruit des mesures. Donc, si j'ai des données bruitées, je contrôle mon erreur de reconstruction. Et alors, numériquement, ça donne quoi ? Donc, on a fait tourner cet algorithme sur des données qu'on a simulées numériquement. Et on obtient ici ce genre de reconstruction. Donc là, en noir, vous voyez la forme initiale du guidon. Comme vous le voyez, un défaut de hauteur. Donc là, vous avez une courbure et là, une bosse. Et en rouge, je vous ai mis la reconstruction que nous, on propose. Je vais juste un peu décaler vers le bas parce que sinon, ça se superposait. Et donc, vous voyez là que les reconstructions sont vraiment très bonnes. On retrouve vraiment tous les paramètres du défaut, à la fois le support du défaut, sa taille, sa forme. Donc ça, c'est visuellement. On a aussi un peu regardé ça numériquement. On a calculé les erreurs de reconstruction. Et donc là, je vous ai mis un tableau avec... Donc, j'ai mis un peu de bruit sur mes mesures pour voir à quel point je reconstruisais bien quand mes drones étaient bruités. Et là, la première ligne, c'est ce qui était fait avant qu'on implémente la méthode, donc quand on n'utilise pas les fréquences de résonance. Donc vous voyez que forcément, l'erreur augmente plus vous avez de bruit sur les mesures. Et en dessous, là, c'est la nouvelle méthode qu'on a implémentée où on utilise les résonances. Et donc vous voyez déjà que dans tous les cas, on a vraiment une diminution ici de l'erreur de reconstruction, ce qui fait que la méthode est beaucoup plus précise. Et en plus, on a l'air de voir qu'on est beaucoup plus robuste au bruit. C'est-à-dire que si je rajoute du bruit, je réagis beaucoup mieux en utilisant les résonances que sans résonance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les résultats de ces travaux. Il faut savoir que, en fait, ça s'étend à beaucoup d'autres domaines. On va dire qu'on n'est pas obligé de faire juste des tuyaux. On peut faire des plaques élastiques, par exemple. Et on n'est pas obligé de considérer que des défauts de hauteur. Vous pouvez mettre, en fait, des torsions, par exemple. Vous pouvez mettre des petits obstacles. Enfin, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer comme un obstacle dans un tuyau fonctionne. Et actuellement, je suis en train de collaborer avec l'Institut Langevin à Paris pour essayer de tester ça sur des données réelles, cette fois, expérimentales. On va dire pas des données simulées numériquement. Donc on espère que ça va donner des résultats concluants. Et j'aimerais bien aussi généraliser ça après aux guides d'ondes qui ne sont pas seulement lentement variables, mais à tout type de guides d'ondes pour pouvoir vraiment couvrir le plus de défauts possibles, en fait. Voilà. Donc j'espère que vous aurez un peu compris comment fonctionne ici la reconstruction des défauts grâce aux résonances. Et je vous remercie pour votre attention. Merci et bravo à vous, Angèle Niklas. Nous allons écouter à présent une deuxième mathématicienne récompensée cette année par le programme Jeunes Talents France-Loréal-UNESCO pour les femmes et la science. Il s'agit de Flore Santenac. Alors Flore Santenac est doctorante au Centre de recherche en économie et statistique et votre projet s'intitule Matching séquentiel dans les graphes aléatoires. On vous écoute. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon domaine de recherche plutôt que le thème précis. Donc je suis doctorante au Crest, comme vous l'avez dit, sous la direction de Vianney Perchet. Et le grand thème de recherche sur lequel je travaille, c'est les algorithmes bandits. Donc les algorithmes bandits, ça a été introduit en 1933 par quelqu'un qui s'appelait M. Thompson dans le cadre d'un essai clinique. Ici, je vais vous présenter une version légèrement simplifiée de la question que s'est posée M. Thompson. La question, c'est la suivante. Nous avons deux médicaments. Pour l'illustration, une pilule jaune, une pilule rouge. Nous voulons traiter 10 000 patients qui vont arriver les uns après les autres. Comment est-ce que nous allons traiter ces patients ? Quelle pilule nous allons choisir de leur allouer ? Donc si par exemple, nous avons nos deux premiers patients. Au premier, nous donnons la pilule jaune. Au second, la pilule rouge. On observe que le premier patient qui a pris la pilule jaune a guéri, tandis que le second qui a pris la pilule rouge est resté malade. Quel médicament je vais donner au troisième patient ? Vu que le jaune a marché, j'aurais plutôt tendance à lui donner le médicament jaune. Si maintenant je fais cette allocation, je continue, je donne le médicament jaune à un, deux, trois patients. Et j'observe qu'aucun de mes trois patients n'a guéri. Est-ce que je continue à leur donner la pilule jaune ou est-ce que je redonne une chance à la pilule rouge qui n'a pas marché la première fois, mais peut-être c'était par malchance ? Donc cette question d'allocations successives avec objectif de maximiser nos chances de succès, c'est exactement la question des algorithmes bandits. Depuis, c'est une question qui a gagné en popularité et qui a été reformulée de manière un peu plus ludique et c'est de là qu'il vient son nom. Donc le nom d'algorithme bandit, ça vient des bandits manchots de Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que les bandits manchots ? C'est un nom un peu désuet pour les machines à sous dans lesquelles on met une pièce de monnaie, on tire sur un bras et les roues tournent et on observe si oui ou non on a gagné. Et donc c'est là que vient tout le vocabulaire de la littérature bandit. Une option, c'est un bras et choisir une option, par exemple choisir un médicament, c'est tirer sur un bras. Donc maintenant, on va revenir à notre exemple des deux pilules et on va se poser la question de quelle stratégie on pourrait essayer d'avoir face à notre problème. Donc une fois que mes deux premiers patients sont venus, pour pouvoir chiffrer un petit peu, je vais m'imaginer que j'ai une pilule qui est efficace à 40% et l'autre à 60%, mais je ne sais pas laquelle est laquelle. J'ai vu mes deux premiers patients, le patient qui a pris la pilule jaune a guéri, le patient qui a pris la pilule rouge est resté malade. Je peux avoir deux stratégies un peu extrêmes. Stratégie numéro un, je vais me mettre en mode d'exploitation complète. J'ai vu que le patient qui avait pris la pilule jaune avait guéri, donc je vais donner à tous mes dix patients la pilule jaune. Malheureusement, si je fais un petit calcul de probabilité, je me rends compte qu'il y a une probabilité de 30% que la pilule jaune soit en fait la mauvaise pilule, c'est-à-dire celle qui n'est efficace qu'à 40%. Et donc si je fais un calcul d'espérance, en espérance, je vais guérir 5 380 patients. Donc cette probabilité de 30% de donner la mauvaise pilule à tout le monde peut me déplaire. Donc je peux choisir l'extrême inverse. Je vais me dire je ne vais jamais choisir une pilule jusqu'au bout parce qu'il y a toujours une chance que je me trompe. Donc jusqu'au bout, je vais explorer mes deux pilules à part égale. Je vais donner à la moitié des patients la pilule jaune, à l'autre moitié c'est la pilule rouge. Comme ça, je serai certaine qu'au moins la moitié des patients prennent la bonne pilule, même si malheureusement ça me garantit aussi que la moitié des patients prennent la mauvaise pilule. Et donc si je fais un calcul d'espérance, en espérance, je guéris 5000 patients. Si j'avais su dès le début quelle était la bonne pilule, je l'aurais donnée à tout le monde et à titre de comparaison, j'aurais pu guérir 6000 patients. Donc bien sûr, ce chiffre de 6000, il est illusoire de pouvoir l'atteindre parce que je ne sais pas quelle est la bonne pilule dès le début. Mais est-ce que je pourrais l'atteindre ? Ou au moins l'approcher ? Si je vous laissais réfléchir quelques minutes dès qu'on était en plus petite communauté, probablement, vous seriez revenus avec une stratégie très similaire à celle-ci. On va d'abord faire une phase d'exploration puis une phase d'exploitation. Donc plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser notre corps de patients en deux. On va prendre par exemple 400 patients qui vont nous servir de corps de tests. On va leur donner à 200 la pilule jaune, à 200 la pilule rouge. On va observer combien de patients ont guéri dans chacun des groupes. Ça va nous servir à calculer des moyennes empiriques de succès pour la pilule jaune et la pilule rouge. Et ensuite, sur les 9600 patients qui me restent, je vais passer en phase d'exploitation. C'est-à-dire, je vais regarder laquelle de mes médicaments a le mieux marché sur ma cohorte de tests. Par exemple, si j'ai vu que plus de patients qui avaient pris la pilule jaune avaient guéri parmi mes 400 patients que de gens qui avaient pris la pilule rouge, je vais donner la pilule jaune à mes 9600 patients restants. Si je fais un calcul de probabilité, la probabilité que dans l'univers alternatif où c'était en fait la pilule rouge qui était la meilleure mais que j'ai observé un meilleur score de la pilule jaune, c'est inférieur à 10%. Donc, en d'autres mots, la probabilité que je me trompe en donnant la pilule jaune à tout le monde, à tous mes patients restants est faible. Et donc, si je fais un calcul d'espérance, je vais guérir 5768 patients. Donc, vous pouvez remarquer que c'est beaucoup plus élevé que ce que j'avais obtenu dans la slide précédente avec mes deux stratégies extrêmes. Donc, ça semble bien mieux, on est plutôt content. Malheureusement, quand je vous donne ce chiffre, j'ai un petit peu triché. Comment ? Ce chiffre de 400 patients, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai choisi parce que je connaissais l'écart de performance entre mes deux pilules. Si on réfléchit un petit peu, il peut y avoir deux cas extrêmes. Soit l'écart peut être extrêmement grand. Il y a une pilule qui va marcher tout le temps. Tous les patients à qui je vais la donner vont guérir, tandis que l'autre ne va jamais marcher. aucun des patients qui vont la prendre ne vont guérir. Dans ce cas-là, je n'ai peut-être pas besoin de 200 patients pour me rendre compte qu'il y a une pilule qui est vraiment meilleure que l'autre. Donc là, le chiffre de 400 que j'aurais pris n'était pas bon. L'autre cas extrême, peut-être que les deux pilules ont des performances extrêmement similaires. Et dans ce cas-là, à bout de 200 patients, elles auront des performances tellement similaires que j'aurais du mal à me décider. Donc là, on se rend bien compte que prendre un chiffre dès le début et rester sur ce chiffre de 400 patients pour faire le test, c'est peut-être pas adapté. Et donc là, ça va nous amener à être une famille d'algorithmes qui ne vont pas faire ainsi une phase d'exploration puis une phase d'exploitation, mais qui vont plutôt mélanger les deux en même temps. Et dans la littérature, aujourd'hui dans l'état de l'art, c'est plutôt ce type d'algorithme qui performe le mieux. Et je vais vous donner un exemple de ces algorithmes qui mélangent l'exploration et l'exploitation en même temps. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'algorithme UCB, Upper Conditions and Sbound. Quel est le fonctionnement de cet algorithme ? A chaque itération, on va calculer donc ici en rouge, vous avez les moyennes empiriques de succès pour le bras numéro 1 et le bras numéro 2. Donc rappelez-vous, le bras, c'est le nom que je donne à mes filets. Maintenant, j'ai mes moyennes empiriques de succès, je vais construire des intervalles de confiance autour de mes moyennes empiriques pour lesquelles je vais garantir avec grande probabilité que la véritable moyenne se trouve dans ces intervalles de confiance. Typiquement, plus j'aurai testé un bras, plus l'intervalle de confiance sera petit, moins j'aurai testé un bras, plus l'intervalle de confiance sera grand. Et le principe de l'algorithme UCB, c'est de tirer le bras qui est à la plus grande borne supérieure sur sa véritable moyenne. Donc si on prend l'exemple de droite, à gauche, c'est le bras numéro 1 qui est à la plus grande moyenne empirique, mais l'algorithme UCB va choisir de tirer le bras numéro 2 parce que c'est celui-ci qui est à la plus grande borne supérieure sur sa véritable moyenne. Et donc on voit bien que c'est naturellement un algorithme qui va faire le compromis entre l'exploitation et l'exploration, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir une grande borne supérieure sur la moyenne empirique. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est plutôt dans un mode d'exploitation greedy. On va aller choisir le bras qui est la plus grande moyenne empirique. Soit c'est parce que l'intervalle de confiance est grand, donc la moyenne empirique peut être petite, mais comme on a peu exploré le bras, l'intervalle de confiance est grand, on a une grande borne supérieure et donc on va plutôt être en mode d'exploration. Et donc ces algorithmes qui vont faire naturellement le compromis entre l'exploration et l'exploitation, ça appartient à la grande famille des algorithmes par renforcement et les algorithmes bondis c'en est l'exemple qu'est-ce que font ces algorithmes ? Ils essayent de minimiser une notion qui s'appelle le regret. Donc je vous ai mis la notion mathématique pour ceux que ça intéresserait, mais contrairement, plus prosaïquement, qu'est-ce que c'est ? Le regret, c'est l'écart entre la récompense que j'aurais obtenue si j'avais connu le bras optimal dès le début. Donc par exemple, si vous regardez sur le graphique à droite, c'est le trait rouge qui est, je connais que ma meilleure pilule, c'est la pilule jaune qui est efficace à 60%, je la donne à chaque itération. J'ai tracé la récompense que j'aurais obtenue en ne choisissant que cette pilule. En pointillé, il y a la récompense que j'ai obtenue pour ma stratégie, qui va prendre au fur et à mesure que le temps passe quelle est la bonne pilule, donc plus le temps passe, plus en espérance va se rapprocher de la récompense de 60% à chaque itération. Et mon objectif, ça va être de minimiser l'écart entre les deux courbes. Donc le regret, c'est exactement la différence de récompense espérée entre la stratégie optimale et la stratégie que j'ai utilisée. Et donc sur la courbe à droite, c'est la zone en bleu que je cherche à minimiser. Donc vraiment, les algorithmes par renforcement, c'est des algorithmes qui vont chercher à minimiser ces regrets. Maintenant, dans la littérature, le problème des brandis à cabra, donc du bandit, où on a cas options bien définies avec chacune une moyenne qu'on cherche à apprendre, c'est relativement bien compris. Donc dans la littérature, on essaie d'aller un petit peu plus loin et d'aller dans des cadres un peu plus généraux et c'est là-dessus qu'apportait ma thèse, enfin en tout cas qu'on apportait mes travaux de thèse. Donc par exemple, je travaille sur des cadres où on essaye de tirer plusieurs bras à la fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si on reprend l'exemple de la clinique, ça pourrait être que plutôt qu'à donner un seul médicament par patient, on va leur donner un cocktail de médicaments et on essaye d'apprendre quelle est la meilleure combinaison de médicaments qu'on peut donner à nos patients. Ça s'appelle les bandits combinatoires. J'ai aussi travaillé dans des modèles où on a plusieurs joueurs qui jouent en même temps, donc on n'est pas le seul agent à choisir une option. Donc il faut s'imaginer par exemple, toujours dans l'exemple de la clinique, on a un stock de médicaments limités et plusieurs médecins sont en compétition pour ce stock. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces joueurs soient en compétition entre eux mais apprennent correctement quand même ? C'est les bandits à plusieurs joueurs. Et maintenant, les techniques de bandits ne sont pas seulement restreintes au d'apprentissage par renforcement pur, on peut essayer de l'appliquer à d'autres domaines. Et donc par exemple, on s'est posé la question d'essayer d'appliquer ces types de techniques à des problèmes d'allocations successifs, donc par exemple, un problème d'allocations successifs de patients à délire dans les hôpitaux ou ce genre de problèmes. Donc c'est tout pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo. Bravo et merci pour la clarté de vos explications. C'était un plaisir de vous écouter. Et nous allons donc passer à la première table ronde de la journée avec nos six intervenants. Nous allons parler des interactions entre les mathématiques et les autres sciences, les autres disciplines. Nous allons nous intéresser aux nouveaux besoins qui apparaissent dans ces interactions, aux modes de collaboration qui se mettent en place et puis aussi les façons les plus efficaces d'encourager et d'accompagner ces interactions entre maths et disciplines diverses. Je vous présente nos six intervenants dans l'ordre du plus près au plus lointain. Il y a Meryem Elkaroui. Bonjour. Vous êtes professeur de biologie à l'université à Dédimbourg. Puis à côté à David Olkman, directeur de recherche au CNRS en mathématiques affectée à l'institut de biologie de l'ENS. Ensuite, Claire Mathieu, bonjour à vous, directrice de recherche au CNRS en informatique à l'institut de recherche en informatique fondamentale. Éric Mouline, à vos côtés, professeur en mathématiques de l'école polytechnique. Pierre Pençu, qui est professeur en mathématiques de l'université Paris-Saclay. Et puis enfin, Magda Tomassini, directrice de l'Institut national d'études démographiques. La première question, je vous la pose à vous, Pierre Pençu, vous avez été l'un des copilotes du groupe de travail chargé pour ces assises de mathématiques pendant quelques mois de réfléchir à cette façon dont les mathématiciens interagissaient avec les autres disciplines. Est-ce que vous pouvez nous dire les grandes problématiques sur lesquelles vous avez planché et puis la façon dont vous avez travaillé ? Oui, merci. Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Cette affaire a démarré au mois de mars. Et la commande était d'étudier le rayonnement création de connaissances, notamment au contact entre le maths et autres disciplines, l'exception française. Et assez vite, le groupe de travail s'est focalisé sur l'aspect interaction entre mathématiques et autres disciplines. parce qu'il nous a semblé que c'était l'aspect le plus intéressant. On a creusé un peu le côté et l'exception française en interrogeant de nombreux témoins à l'étranger. et puis sur notre thématique, on a eu l'impression que rien de très spécial à la France ne se dégageait. Donc, on est arrivé ainsi à se concentrer sur des interviews de spécialistes de toutes sortes de disciplines. Je voudrais excuser Nalini Alantaraman qui a copiloté ce groupe de travail avec moi. Elle a fait tout le travail. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a donné sa conférence inaugurale au Collège de France jeudi et ne pouvait pas en même temps être là aujourd'hui. Vous voyez, on est dans une situation typique de sur-sollicitation. Très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir avec vous tout au long de cette table ronde sur des points de synthèse qui sont ressortis de vos travaux lors de ce groupe de travail. Je voudrais faire un premier tour de table et nous allons voir à travers vraiment le témoignage de chacun d'entre vous comment vous travaillez avec une autre discipline ou comment en tant que mathématicien vous travaillez avec une autre discipline ou comment en tant que non-mathématicien vous travaillez avec les mathématiciens. David Olkman, vous êtes vous mathématicien, vous travaillez avec des biologistes. Sur quoi portent vos travaux exactement ? Écoutez, nous, on interagit avec des biologistes, nous, on s'intéresse aux neurosciences et j'aimerais commencer par dire la chose suivante, les mathématiques appliquées dans ce domaine, ça ne commence pas par une équation. Ça commence par apprendre la discipline dans laquelle on va interagir. et donc c'est important en biologie parce qu'il faut savoir lire des figures où le message il est expérimental. Donc il faut comprendre quelle est l'expérience et comprendre que dans les 20 dernières années il y a eu des révolutions dans la façon dont la biologie a été le témoin grâce essentiellement à la physique expérimentale à travers l'instrumentation microscopique, le fait de pouvoir voir une molécule dans le vivant, de pouvoir lui mettre une petite lumière et de pouvoir la suivre, tout ça, ça permet de révolutionner ce savoir-là et donc le mathématicien appliqué se doit de comprendre pour pouvoir commencer son travail de modélisation, de comprendre les articles pour savoir où il va se positionner et donc ça c'est très important et donc les mathématiques arrivent à ce moment-là après ce que la physique a apporté à la biologie donc pour modéliser, simuler mais aussi pour pouvoir prédire et pour pouvoir découvrir c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une maturité à la fois des sciences expérimentales du vivant et une maturité des modèles mathématiques qui nous permet de pas simplement fiter des courbes et d'être un prestataire mais également de pouvoir s'immiscer dans la découverte elle-même grâce aux collaborations que l'on a et donc là c'est très important parce que ça permet de se poser la question évidemment de comment on forme les jeunes chercheurs qui viennent de mathématiques et qui doivent apprendre cette discipline de la biologie Alors promis on y reviendra à la formation et à tout ça mais allons étape par étape déjà dans votre labo vous avez des exemples de collaborations fructueuses entre mathématiciens vous le mathématicien et les biologistes à nous donner ? En fait la structuration même du labo c'est un étudiant qui était formé à la physique statistique aux mathématiques appliquées aux probabilités auxquelles on va on va se poser une question essentiellement de biologie c'est à dire qu'on va transformer l'outil mathématique comme Pasteur utilisait le microscope pour découvrir nous on va utiliser donc ces modèles pour découvrir et donc les questions qu'on se pose nous c'est à travers les neurosciences comment le cerveau fonctionne au niveau moléculaire cellulaire s'organisant en réseau qu'est-ce que c'est que les réseaux de neurones finalement au niveau cellulaire Myriam Elkaroui vous vous êtes biologiste et vous travaillez avec des mathématiciens donc là on a l'autre côté du binôme en quelque sorte sur quoi vous travaillez et comment ça s'articule effectivement je suis biologiste je suis microbiologiste mon métier c'est de tuer des bactéries et de les regarder mourir au microscope et ça nous fend le coeur c'est horrible en fait mais la chose qui est la plus importante enfin qui nous intéresse le plus c'est quand on regarde des populations de bactéries qui sont en train de mourir parce qu'on les a exposées à des antibiotiques les quelques-unes très très peu fréquentes qui ne meurent pas qui résistent aux antibiotiques et donc on se trouve à regarder des grandes populations de bactéries dans lesquelles il y a des événements rares aléatoires stochastiques qu'on essaye de comprendre et donc je travaille avec des mathématiciens des mathématiciennes et des mathématiciens qui sont souvent des probabilistes parce qu'ils savent comment modéliser ces événements rares et comment utiliser les données que nous produisons pour arriver à des conclusions qui sont quantitatives donc en biologie et c'est un peu ce que disait David il y a une révolution vraiment de tout ce qu'on peut mesurer en biologie et c'est une science qui était très expérimentale et très observationnelle jusqu'à je pense il y a une vingtaine d'années et qui devient de plus en plus quantitative donc l'objectif c'est à partir des données qu'on a dans nos expériences d'arriver à faire maintenant des hypothèses qui sont vraiment quantitatives et ça ça ne se fait que en utilisant des mathématiques vous êtes en train de nous dire que votre discipline se transforme et a plus besoin aujourd'hui des mathématiques et des mathématiciens qu'hier ? c'est très très clair la biologie c'est une discipline qui est en train de devenir quantitative et ça se voit donc je suis professeure à l'université d'Edimbourg et en fait depuis deux ans on est en train de revoir l'enseignement de la biologie donc dans le département de biologie parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne formait pas suffisamment nos étudiants aux méthodes quantitatives et c'est d'ailleurs une demande des étudiants eux-mêmes parce que quand ils sortent avec leur bachelor of biology en fait quand ils vont dans l'industrie ce qu'on attend d'eux c'est qu'ils soient capables de quantifier et en fait ils ne sont pas capables parce qu'on ne leur apprend pas pardon on ne leur apprend pas assez de maths alors ça vraiment c'est la question de la formation on va y revenir parce que ça affleure déjà dans les deux premières interventions Claire Mathieu en informatique donc il y a des questions auxquelles les maths peuvent apporter une contribution décisive là aussi bonjour oui en ce qui me concerne je travaille sur les algorithmes je peux vous donner peut-être un exemple de travail que j'ai fait avec des mathématiciens des probabilistes pendant les années 90 j'étais en visite à Berkeley dans mon bureau il y avait un informaticien qui venait du MIT qui travaillait sur le codage et qui m'a intéressé à un problème de communication de l'information on envoie un bit sur un réseau qui est sous forme d'arbre et puis à chaque fois qu'il y a une arête qui est traversée il y a un certain risque d'erreur que la valeur du bit 0 ou 1 soit changée en son opposé et puis on se dit au bout de N niveaux enfin au bout de disons au bout de 20 niveaux on regarde ce qui se passe à ce niveau donc on est à distance 20 du point de départ on a un million de bits donc on a énormément de données mais elles sont extrêmement bruitées puisque chacune d'elles a eu 20 occasions d'être modifiées est-ce que à partir de un million d'informations bruitées on peut quand même récupérer le bit de départ donc on a travaillé là-dessus avec nos outils d'informaticien et puis j'ai rencontré par hasard au coin café enfin non plus dans un café un collègue probabiliste qui m'a dit sur quoi est-ce que tu travailles je lui ai parlé de ça il m'a dit mais ça m'intéresse moi je travaille sur le modèle d'easing j'ai des idées donc ça a été le démarrage d'une collaboration fructueuse on a écrit un puis deux puis trois articles et puis une dizaine d'années plus tard je travaillais sur un problème complètement non relié à ça la coupe maximum en utilisant une hiérarchie de relaxation linéaire un peu similaire aux travaux de l'ACER dont on a parlé tout à l'heure je cherchais une borne inférieure et tout à coup il m'est venu l'idée de réutiliser ces techniques de dix ans auparavant donc ça a conduit à un article et tout de suite des chercheurs dans la communauté ont réutilisé cette approche ces idées et donc ça a fait quoi ? ça a fait un chemin qui a transféré des connaissances des techniques qui venaient d'un sous-domaine des probabilités en passant par mon collègue par moi puis à mes collègues dans la communauté informatique d'optimisation et voilà je dirais que ça ça a été un succès d'une collaboration entre informatique et mathématique à quel point ces deux disciplines sont proches parce qu'autant sur la biologie qu'on venait d'évoquer où effectivement là on a l'impression qu'il y a une transformation de la biologie on a besoin de plus de quantitatifs et de modélisation aujourd'hui qu'hier en informatique on a l'impression que ces deux disciplines sont très proches vu de loin peut-être que j'ai une alors je fais des algorithmes mais je fais surtout de l'informatique théorique c'est à dire que je conçois des algorithmes je démonte des théorèmes et vous me direz les mathématiciens ils démontrent des théorèmes ils résolvent des problèmes y compris de façon constructive alors il peut arriver que nous travaillions sur les mêmes problèmes mais même quand c'est le cas on a vraiment une perspective différente c'est à dire que nous en informatique on travaille toujours sur un problème avec un souci premier d'efficacité et une conscience en arrière-plan du fait que ce problème vient il est issu d'une certaine quelque part d'un problème d'informatique concret et donc on a toujours dans l'idée le souci qu'il y ait potentiellement une retombée appliquée à terme alors que les collègues mathématiciens avec qui je discute eux ce qui les intéresse c'est en priorité la compréhension des structures les techniques de preuve et ce que ça nous montre sur le monde mathématique donc on travaille sur les mêmes questions mais avec comment dire une esthétique différente et par conséquent des connaissances différentes des approches différentes Eric Moline vous êtes vous dans le domaine des sciences de l'ingénieur les mathématiques vous en avez fait beaucoup mais vous m'avez dit c'est plus comme ingénieur finalement qu'il faut me présenter donc vous travaillez avec les mathématiciens comment se passe cette interaction d'abord tout d'abord les sciences de l'ingénieur c'est extrêmement vaste donc moi je représente une toute petite fraction des sciences de l'ingénieur moi je travaille plutôt sur la théorie des communications le traitement du signal et plus récemment en fait les grands ensembles de données et l'apprentissage statistique donc effectivement les sciences de l'ingénieur c'est des sciences qui se sont beaucoup mathématisées au début des années 60 avec l'apparition du calcul en fait puisque tant qu'on ne sait pas calculer on ne sait pas faire grand chose mais dès qu'on sait calculer on peut imaginer des choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui un avion vol il a été entièrement calculé avec un jumeau numérique il a été optimisé il a été contrôlé les règles de contrôle ont été faites par des jumeaux numériques et souvent l'expérimentation qui est faite on fait voler Airbus et voler un avion au premier vol au vol inaugural il est déjà très très bien et on va juste s'assurer effectivement avec des capteurs que les hypothèses de calcul sont bonnes et puis éventuellement il y a une petite rétroaction donc c'est des sciences les sciences d'ingénieur sont des sciences qui ne sont pas des maths bien sûr mais qui sont avec un très très fort contenu mathématique après effectivement les collaborations je les ai toujours trouvées très fluides moi j'ai travaillé beaucoup au début de ma carrière en traitement du signal le traitement du signal c'est une science qui est très mathématisée donc on a travaillé il y a des l'anecdote la plus fondamentale et vraisemblablement l'impact qu'a eu par exemple Yves Meyer dans les années 80-90 enfin au début des années 80 enfin autour des années 80 les années 2000 sur les théories des ondolettes un exemple de réellement problème de traitement du signal qui se transforme en très belle avancée en analyse harmonique on pourrait multiplier les exemples ils sont moins spectaculaires que les ondolettes mais aujourd'hui avec la théorie multifractale les problèmes de champ moyen sur lesquels il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'on s'intéresse comme l'avait dit Francis Bach a des systèmes aujourd'hui avec des milliards de paramètres donc on va retoucher effectivement des problèmes de physique statistique et là on collabore effectivement avec le institut de la planète Terre sur les problématiques de champ moyen donc voilà les interactions sont très très nombreuses et là je ne couvre pas du tout les aspects effectivement calculs jumeaux numériques calculs d'incertitude enfin bon il y a énormément de choses dans les sciences ingénieurs et les connexions sont très bonnes et en plus en France on est très bien placés parce qu'on a des ingénieurs qui sont très aptes en maths à cause de notre mode de sélection donc bon qui est assez atypique je ne dis pas qu'il faut réfléchir est-ce que c'est bien ou pas bien dans l'absolu mais il s'avère que voilà comme les mathématiques sont une discipline de sélection on a des ingénieurs bon je le vois parce qu'on travaille quand même pas mal avec des ingénieurs aussi qui viennent de l'étranger on a des ingénieurs qui sont quand même beaucoup plus aptes en maths que d'ingénieurs d'autres pays je voudrais faire rebondir justement Myriam El-Karoui là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà une différence vous aviez l'air de dire que ce n'était pas le cas chez les biologistes en fait qu'on n'était pas assez formés en maths non 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 les biologistes français ils sont très bien formés en maths les biologistes du Royaume-Uni c'est catastrophique et pourquoi ? et bien parce qu'au Royaume-Uni il y a quelque chose qui ressemble un peu à la réforme Blanquer donc on peut arrêter de faire des maths à 15 ans et on peut parfaitement en ayant arrêté de faire des maths au lycée rentrer dans une formation de biologie et donc nous on leur fait un peu de rattrapage en maths mais ce n'est pas possible ils n'ont pas le niveau donc il y a une grosse différence qui vient en fait de la formation au lycée et ensuite de la formation dans la partie licence donc au Royaume-Uni la formation en licence de biologie il n'y a pas de maths en gros on y reviendra à cette question de la formation c'est moi là qui vous ai tendu la perche je suis coupable et Eric Mouline est-ce que vous rejoignez Claire Mathieu j'ai bien aimé cette formulation on n'a pas la même esthétique dans l'approche on est peut-être plus concret chez les informaticiens vous êtes d'accord avec cette idée aussi entre mathématicien et ingénieur parfois on a une approche complémentaire mais différente oui je pense que le focus n'est pas le même effectivement moi je ne travaille pas sur les outils à proprement en parler c'est l'utilisation des outils qui m'intéresse donc oui je suis mathématicien appliqué au sens très vaste il y a un continuum il ne faut pas opposer les communautés il y a une vision disciplinaire effectivement il y a les maths pures d'un côté on va trouver des maths très très pures et puis on va trouver des maths très très appliquées en fait il y a un continuum entre les deux et je pense qu'effectivement surtout dans mon travail et dans le travail de mes collègues en sciences de l'ingénieur on est des utilisateurs de mathématiques plus que des concepteurs de nouveaux outils par contre on utilise des outils sophistiqués et effectivement je suis tout à fait d'accord avec Claire c'est l'interaction avec les maths j'ai un exemple très simple dans la théorie des communications quand on fait effectivement ce qu'on appelle le MIMO massif la connexion qui a été faite par les mathématiciens avec la théorie des matrices aléatoires ça fait faire des progrès considérables et les outils effectivement si les gens ne s'étaient pas rendus compte que les problèmes qu'on se posait quand on faisait des algorithmes de calcul de capacité sur du canal MIMO que c'était lié à des problèmes de matrices aléatoires et tous ces outils de matrices aléatoires étaient décisifs pour effectivement calculer les capacités ergodiques de ces systèmes là donc en fait effectivement il y a l'interaction extrêmement nécessaire et c'est pour ça qu'il ne faut pas séparer les communautés il ne faut pas travailler en silo il faut travailler en labo et bien sûr et on aura l'occasion de voir aussi comment favoriser ces rencontres vous nous avez dit ça peut être autour d'un café et effectivement c'est là que naissent parfois des grandes idées on termine le tour de table avec vous Magda Tomassini donc je rappelle vous êtes directrice de l'INED votre discipline c'est la démographie comment vous travaillez avec les mathématiciens c'est à dire que la démographie c'est l'étude des femmes et des hommes dans leur rapport avec le nombre et le temps donc c'est une discipline qui est hautement quantitative dès le départ sur le plan enfin historiquement et qui nécessite de se faire rencontrer plusieurs disciplines l'économie l'histoire la sociologie les statistiques et les mathématiques et plus particulièrement les mathématiques du temps avec toute la théorie des systèmes dynamiques puisque la base de la démographie enfin les moteurs de la démographie s'appuient sur un système d'équations intégrées qui décrivent à la fois l'évolution de la population et son renouvellement mais au-delà de ce système de cet objet mathématique qui est décliné ensuite autour d'un concept de population stable il y a la compréhension de phénomènes sous-jacents qui mobilisent aussi des mathématiques lorsqu'on étudie les taux d'activité féminines qui sont un des facteurs de compréhension aussi de la fécondité qui sont sous-jacents de la fécondité on mobilise des chaînes de Markov on fait de la probabilité on est aussi amené à étudier à faire de la théorie des jeux à développer des modèles en théorie des jeux avec de la théorie de la viabilité pour comprendre les interactions également les interactions humaines et c'est tout le charme de la démographie c'est que c'est pas un objet plus qu'une bactérie ce sont des personnes qui interagissent entre elles qui décident d'être en couple ou pas qui décident d'avoir un enfant ou pas et toutes ces décisions peuvent faire l'objet de développement mathématique donc ça c'est un premier donc c'est tout un courant de la démographie mathématique et de façon plus récente sans doute parce qu'historiquement les démographes ont considéré qu'ils s'appuyaient sur des registres sur un état civil sur des recensements qui ont l'image de données quasiment parfaites on va dire on peut aussi se poser des questions sur l'incertain donc travailler davantage sur les statistiques parce que en considérant déjà on a des pays qui sont la statistique dite imparfaite donc on peut chercher à réduire l'aléa à comprendre l'aléa on peut aussi regarder des événements rares par exemple si on pense à Jeanne Calment 120 ans c'est un événement rare mais est-ce que c'est un événement annonciateur d'une augmentation de l'espérance de vie ou est-ce que c'est vraiment une anomalie donc de ce point de vue là les statistiques peuvent être d'un grand d'un grand secours pour tout ce qui est tout ce qui a trait à la modélisation de l'espérance de vie et donc à la question fondamentale l'espérance de vie a-t-elle une limite l'espérance de vie humaine a-t-elle une limite c'est une question qui nous intéresse tous enfin dernier dernier point qui nous intéresse et qui est un développement plus récent c'est la mobilisation de sources de données complémentaires qui permettent de connaître la population sans avoir recours donc je le disais au registre au recensement ou à l'état civil je pense par exemple aux données satellitaires qui permettent de mesurer la population dans certaines zones du monde sur lesquelles on n'a pas d'outils d'appareillage statistique suffisants et donc ils mettent autour de la table des démographes des mathématiciens des physiciens pour analyser ces données satellitaires et avoir une bonne connaissance essayer d'avoir une estimation correcte de la population et on peut se servir des maths pour étudier les maths vous m'avez cité une étude sur l'apprentissage des maths alors on peut mobiliser à l'inverse on peut mobiliser la démographie les cohortes notamment pour connaître pour répondre à certaines questions par exemple la question est-ce que seuls les hommes ont une bosse des mathématiques et bien avec une recherche toute récente qui s'appuie sur la cohorte ELF d'enfants qui montre que jusqu'en maternelle jusqu'en grande section de maternelle les filles ont des meilleurs un meilleur niveau en maths un meilleur niveau en français et puis passé le CP et le CE1 il y a une bascule qui s'inverse les filles restent meilleures en français mais en maths il se passe quelque chose qui a trait plutôt en fait aux pratiques éducatives et donc ça permet aussi d'avoir un retour sur les méthodes éducatives en mathématiques et les biais de représentation que peuvent avoir les enseignants lorsque ils enseignent et j'espère que cette étude était au moins en partie menée par des femmes que ce n'était pas uniquement des hommes mais c'est une donc la cohorte ELF est dirigée par une femme Marie-Hélène Charles qui est épidémiologiste je voudrais vous poser cette question à tous répond qui veut à quel point travailler avec des mathématiciens ça change son propre regard sur sa discipline peut-être on peut commencer avec vous Myriam alors la réponse c'est ça change beaucoup le regard sur la discipline donc à de nombreuses reprises en travaillant avec des mathématiciens parce qu'on se pose des questions de modélisation et que du coup il faut qu'on clarifie les hypothèses et bien on se rende compte que très souvent en biologie en tout cas dans mon domaine de la biologie il y a plein d'hypothèses implicites que les gens ont dans leur tête mais qui ne sont pas explicitées et le jour où on doit écrire une équation on doit expliciter l'hypothèse et donc c'est très important pour nous parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'il y a des choses implicites qu'on n'a pas clarifiées première chose la deuxième chose c'est que très très souvent quand on fait ce travail de modélisation on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore mesurées et qu'on n'avait pas nécessairement prévu de mesurer mais qu'on va avoir besoin de mesurer pour pouvoir quantifier le modèle dans son entier donc ça nous pose des nouvelles questions expérimentales ça peut nous amener à refaire nos manips d'une manière différente et la troisième chose c'est peut-être un peu plus général c'est que la manière dont les mathématiciens et je pense que ça ça revient exactement à ce que vous disiez il y a quelques minutes la manière dont les mathématiciens abordent les problèmes est vraiment très très différente de la manière dont moi je les pense et donc c'est très enrichissant de parler de la même question mais d'une manière très différente ça ça va pas nécessairement impliquer directement nos manips mais ça va peut-être ouvrir la manière dont on réfléchit au problème Claire Mathieu vous rejoignez aussi vous nous avez dit les deux approches sont différentes est-ce qu'effectivement on ne pense plus exactement pareil quand on a travaillé avec un mathématicien ? pour moi c'est difficile de répondre à cette question parce que les mathématiques sont tellement fondamentales dans notre travail que c'est inimaginable comme le disait Eric il y a un continuum et en fait la partie la plus théorique de l'informatique théorique en complexité les chercheurs qui viennent enfin qui sont des chercheurs en mathématiques sont partie prenante intégrante complètement membre de cette discipline donc se priver de mathématiciens donc se priver de ces chercheurs ça veut dire couper une des branches de la discipline inversement David Holtkman vous le mathématicien de côtoyer tous ces biologistes est-ce que ça vous a un petit peu changé votre façon de faire des maths ? évidemment quand on a une question qui part d'un point de vue expérimental avant d'arriver à un théorème il y a besoin de savoir calculer mais je dirais avant il y a besoin de faire des théories là où il n'y a pas eu nécessairement avant de théories et donc ça comme disait Myriam le fait déjà de mettre en place un cadre une structure qui permet de calculer et qui permet de calculer de façon efficace c'est important et ces théories peuvent déboucher par exemple sur des prédictions qui vont pouvoir être testées ça c'est très important c'est encore une fois ce que je disais au début on est arrivé à une certaine maturité dans un certain nombre de champs pas tous je veux dire aujourd'hui comprendre le cerveau dans sa globalité ça reste trop compliqué mais en se fondant sur par exemple la physique statistique qui permet d'étudier comment les molécules interagissent comment les cellules interagissent on peut déjà développer un certain nombre de modèles qui peuvent qui vont et c'est ça qui est souhaitable quand on a une prédiction nouvelle faire germer des nouvelles expériences et ça c'est très satisfaisant surtout quand on arrive à effectivement quand les collègues biologistes arrivent à démontrer à prouver ce dont on avait pensé ça veut dire que vraiment on arrive là à cette maturité entre l'interaction entre deux disciplines donc un savoir calculer et deux pouvoir faire développer des nouvelles théories ça c'est important c'est un peu en amont parce que souvent l'expérience n'est pas immédiate il peut y avoir quelques années avant que quelque chose se passe mais néanmoins c'est très important et encore une fois il y a cette maturité de ces différents champs d'application aujourd'hui de ces différents qui interagissent pour pouvoir développer ces théories alors là on voit que c'est plutôt fructueux et tout le monde s'enrichit Pierre Pansu lorsque vous avez fait ce groupe de travail est-ce que vous avez noté cependant des difficultés des freins des spécificités à ces interactions entre maths et autres disciplines les freins c'est ce qui est tout de suite venu dans la bouche de tous nos interlocuteurs c'est se lancer dans une recherche en collaboration entre les mathématiques et une autre discipline pour les deux parties c'est un investissement lourd et c'est un investissement à long terme dont la productivité est incertaine et lointaine un investissement en temps surtout ou un investissement pécunier quand vous dites un investissement un investissement en temps oui c'est ça mais là je crois qu'il est mieux le mieux c'est de faire témoigner les gens qui sont ici sur la tribune parce qu'ils ont chacun une expérience personnelle de ceci oui David Holkman vous avant d'être opérationnel j'ai envie de dire vous étiez donc de formation mathématicien pur vous êtes arrivé chez ces biologistes vous avez commencé à être utile à partir de combien de temps ? en toute honnêteté il va falloir se dire les choses franchement il y a une loi en économie qui dit qu'il n'y a pas de gain sans risque et tout aller dans cette direction c'est un risque permanent un risque premièrement d'aller dans une direction où au début personne n'avait pensé que la biologie allait vraiment arriver à cette maturité donc moi j'ai dû faire plusieurs post-doc dans différents pays apprendre sur le tas la biologie donc ses premiers investissements est-ce que ça va marcher ou pas aux Etats-Unis on accepte d'avoir un succès à 20% c'est-à-dire quand il y a 20% des post-docs qui vont ressortir et qui vont continuer dans cette direction c'est considéré comme un succès je ne sais pas si on peut accepter 20% de succès ici en France ou en Europe donc il y a cette première barrière donc la formation ensuite le langage comme je vous ai dit au départ il faut apprendre un langage nouveau c'est pas un problème de mathématiques formulées ça veut dire qu'il y a déjà eu des mathématiciens des physiciens qui se sont posés la question et qui ont formulé donc ça veut dire un risque aussi d'aller dans une mauvaise direction un risque pour les étudiants qui partent en thèse maintenant donc effectivement de cette expérience moi je fais bénéficier mes étudiants le fait de les binommer entre avec un collègue biologiste où ils vont avoir un étudiant en parallèle qui va les aider pour générer les données pour aller dans cette même direction donc un risque pour la thèse un risque ensuite pour trouver un poste alors soit un poste administrato-universitaire soit un poste dans l'industrie donc ça c'est encore une fois des choses difficiles donc il y a des risques à différentes échelles alors comment maîtriser ces risques ça c'est une autre question j'ai noté cette phrase justement dans le groupe de travail d'un des mathématiciens que vous avez interviewé entre un biologiste comme moi et un matheux il faut un tiers un intermédiaire avec mon collaborateur nous avons passé deux ans avant d'arriver à nous comprendre c'est pas vous qui avez cité cette phrase mais vous vous reconnaissez il faut ce temps là pour qu'un biologiste et un mathématicien parviennent à parler la même langue en tout cas à se comprendre ça dépend de la formation de chacun mais avant de formuler de rentrer dans un problème de recherche en neurosciences en tout cas en biologie civile c'est le temps qu'il faut il n'y aura pas moindre ou alors on ne peut pas faire des choses rapides et belles si on veut faire des choses correctes c'est le temps que ça prend c'est le temps d'une thèse c'est le temps d'une thèse et encore ce que je dis souvent c'est qu'une thèse de trois ans en maths pour les problèmes de biologie on n'est pas compétitif devant l'étranger il faut trois quatre ans quatre cinq ans même Pierre Pensu c'est une question fondamentale est-ce qu'on laisse le temps à un chercheur de cette maturation de formation c'est souvent le mathématicien qui prend ça à sa charge c'est rarement le biologiste ou toute autre discipline qui apprend les mathématiques c'est le mathématicien qui se forme à la discipline avec laquelle il interagit oui ça c'est quelque chose que nous avons entendu dire par les collègues des autres disciplines c'est que eux-mêmes n'avaient pas pu investir dans les mathématiques autant que leurs collaborateurs avaient dû investir dans leur propre discipline c'est-à-dire que probablement en raison d'un défaut de formation initial les mathématiques apparaissent comme une boîte noire impénétrable pour les collègues des autres disciplines et même ceux qui sont les plus proches et qui ont une vraie compréhension à avancer voient la communauté mathématique comme une espèce de boîte noire indiscernable et avec donc c'est donc je crois que c'est un témoignage que nous avons reçu il y a là un déséquilibre un investissement intellectuel qui est différent pour le mathématicien et ça c'est quelque chose à noter on parle d'interdisciplinarité dans les universités et les organismes tous azimuts mais un projet interdisciplinaire entre la physique et la chimie c'est pas du tout la même chose qu'un projet interdisciplinaire entre les mathématiques et la chimie parce que la démarche la distance à parcourir et l'investissement que le mathématicien va devoir faire est beaucoup plus élevé Myriam Elkaroui vous partagez cette idée je voudrais revenir sur deux choses sur le terme il faut des intermédiaires alors effectivement je pense que quand on réfléchit à cette interdisciplinarité c'est vraiment un continuum le terme a déjà été utilisé et il y a des gens qui font des maths très théoriques qui vont pas forcément directement parler avec des biologistes qui vont peut-être parler avec des collègues mathématiciens qui eux-mêmes sont capables d'aller discuter avec des biologistes par exemple et d'une certaine manière je pense qu'à la fois David et moi on a un rôle d'intermédiaire parce que même si je fais pas du tout de maths j'ai quand même l'habitude de travailler avec des mathématiciens et donc j'arrive parfois plus facilement que certains de mes collègues qui sont biologistes et qui ne travaillent jamais avec des mathématiciens à formuler les questions d'une manière qui est compréhensible ça m'est arrivé très souvent d'ailleurs même au moment de ma thèse de faire ce que j'appelais de la traduction donc en fait on rigolait mais c'était ma directrice de thèse elle était biologiste vraiment complètement biologiste et américaine et on travaillait avec des statisticiens et on rigolait en disant qu'ils se comprenaient pas et en fait c'était à moi de faire la traduction je faisais pas la traduction de l'anglais ou français en fait je faisais la traduction entre la biologie vraiment pure et qui ne savait pas parler à la statistique donc je pense qu'il y a différents niveaux de traduction et d'intermédiaires c'est la première chose la deuxième chose sur le fait que effectivement d'abord ça prend beaucoup de temps pour un mathématicien de comprendre la biologie je pense que c'est tout à fait vrai et on donne pas toujours et on reconnait pas la quantité de travail que c'est pour un mathématicien d'aller apprendre les concepts de biologie la biologie donc j'enseigne je fais des cours de biologie à des mathématiciens la première chose que je leur dis c'est la biologie c'est hyper facile c'est vraiment beaucoup plus facile que les maths mais par contre c'est encyclopédique et donc on est tout de suite perdu d'accord on est tout de suite perdu parce que si vous discutez avec un biologiste qui travaille depuis 20 ans sur la même protéine il va vous ensevelir de terminologie et c'est impossible à comprendre et donc ça demande vraiment une démarche qui est longue d'aller apprendre les concepts de biologie je sais pas si t'es d'accord avec ça David mais il me semble que et ça c'est pas bien reconnu parce que quand on apprend ces concepts là en général on publie pas et voilà ça reste une espèce de nom à ce land où c'est pas reconnu alors que moi je pense que ce travail là il est très très important je sais pas si tu veux vous voulez réagir David ? juste effectivement d'aller dans cette direction là c'est à dire comment on amène quelqu'un à résoudre une question théorique sur un problème biologique c'est pas la peine d'aller enseigner toute la biologie on va perdre la personne il faut amener l'étudiant par exemple le thésard pour prendre un exemple précis à une question précise de biologie dans laquelle on va mettre le contexte et dans ce contexte là y travailler les mathématiques c'est des choses c'est quelques concepts mais une profondeur et ce que dit Myriam est tout à fait vrai pour la biologie c'est exactement l'opposé donc comment est-ce qu'on forme des gens avant le master à ça c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui Claire Mathieu est-ce que cette question se pose aussi de façon aussi ténue chez les informaticiens qui sont peut-être plus à l'aise avec les mathématiques il y a peut-être un chemin moins long à faire entre les deux disciplines le chemin est moins long mais il existe quand même et puis ce dont on a discuté là c'est toute la difficulté de l'interdisciplinaire en ce qui me concerne quand je travaille avec des chercheurs d'autres disciplines on ne peut pas travailler avec n'importe qui il faut vraiment des gens qui ont une curiosité pour aller en dehors de leur discipline alors que leur discipline de choix c'est le domaine qui les passionne mais il faut qu'ils aient envie d'aller voir ailleurs d'aller rencontrer l'autre et pour cette rencontre cette discussion scientifique ensemble il y a l'obstacle de la terminologie de la culture des connaissances différentes c'est un peu comme si on allait à l'étranger et donc ça demande de la patience une certaine humilité pour quand l'autre s'imagine qu'on connait telle ou telle chose il faut oser dire oser demander qu'est-ce que c'est que ça il va dire mais comment tu ne sais pas ce que c'est que telle chose mais tous les biologistes savent que truc bon donc ça demande modestie d'un côté et indulgence de l'autre et patience pour expliquer mais quand on se fait confiance et qu'on se respecte mutuellement donc les disciplines où il y a un respect mutuel c'est très enrichissant Eric Mouline est-ce qu'il y a une demande assez forte des mathématiciens pour ce genre d'intérêt parce qu'on se rend compte de la difficulté que ça représente l'investissement en temps le fait qu'effectivement il faut l'humilité de recommencer à zéro une discipline est-ce que beaucoup de mathématiciens ont envie de ça finalement moi j'ai pas ce vécu là donc le vécu que j'ai c'est que c'est très fluide en fait mais bon je suis dans des disciplines c'est bien mais vous le dire bien sûr moi je suis dans des disciplines dans lesquelles vraisemblablement ce rapprochement a dû se faire dans les années 60 ou 50 donc je sais pas comment on fait le calcul scientifique Lyons dans les années 60 toute l'école qu'il a créée avec l'IA ensuite les relations avec les probabilistes qui se sont quand même beaucoup intéressés à mes problèmes donc pas mes problèmes le problème de la théorie des systèmes les problématiques de simulation de chaîne de Markov il y a quand même une collaboration très forte et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un discours je veux dire les problématiques que moi je me pose par exemple dans les problématiques de simulation des problèmes de temps fini on peut en parler à des collègues à des mathématiciens qui vont s'intéresser qui connaissent beaucoup mieux que moi les problématiques de la géométrie des sonigroupes de Markov et qui vont trouver les bons théorèmes qu'on va être capable d'utiliser pour améliorer les résultats donc moi j'ai pas ce mais effectivement je l'entends je pense qu'il y a des disciplines dans lesquelles l'interface avec les mathématiques est très nouvelle sûrement dans certains aspects de la bio mais dans les domaines de sciences de l'ingénieur je pense que les problématiques se passent pas comme ça et c'est au contraire assez fluide bon après j'ai été animateur il y a même temps j'avais fait il y a des domaines dans lesquels ça se passe encore mieux c'est la physique donc il y a des interactions entre maths et physique qui sont très anciennes parce qu'elles sont historiques en sciences de l'ingénieur j'avais monté il y a eu beaucoup de dispositifs un réseau interdisciplinaire qui n'avaient pas les sciences de l'information et du contrôle ou quelque chose comme ça pour effectivement créer des interactions avec Valérie Bertet c'était donc avec des interactions entre mathématiques et favoriser l'interaction autour des théories de traitement d'informations sans générique du terme pas de théorie d'informations mais de traitement d'informations sans générique du terme mais du contrôle bon après je trouve que c'est oui c'est relativement fluide après il y a juste un point sur lequel je suis complètement d'accord c'est que les thèses sont très courtes d'accord et ça c'est très vrai je pense que 3 ans en fait c'est très court on se retrouve au bout d'un an et demi on se dit c'est déjà dans un an et demi c'est déjà fini si je vous entends bien c'est pour précisément une thèse qui se trouve à l'interface de deux disciplines il faudra une année de plus il faut le dire comme ça rien ne favorise la prise de risque donc effectivement si on a besoin moi j'ai des exemples très concrets après ça barbe les gens mais je veux dire j'ai des exemples très concrets quand on dit on va voir sur des variétés différentielles déjà moi je ne connaissais absolument rien à la théorie des variétés riemanniennes c'est quand même un peu lourd à apprendre ça ne s'apprend pas comme ça donc heureusement qu'il y a des copains qui aident qui donnent les bonnes lectures et qui donnent les coups de main mais c'est vrai que pour un thésard c'est pénalisant parce que ça veut dire que tout cet apprentissage de toute cette espèce de corpus théorique est compliqué et les thèses de 3 ans le fait que ce soit aussi normatif c'est à dire que les thèses c'est très très normé en 3 ans et si c'est 38 mois c'est pas bien ça c'est dangereux parce que c'est très favorable à la prise de risque on peut prendre des risques et déboucher en 42 mois ça ne doit pas poser problème mais effectivement ça pose problème donc il s'avère que pour moi je n'ai pas ce vécu de très très grandes difficultés la seule chose que je vois dans mon univers qui est très très restreint c'est que je vois effectivement les gens qui ont été faire de l'astro j'ai un très bon collègue qui est parti à l'IAP Jean-François Cardozo c'est vrai que lui effectivement il est parti du traitement de signal il est parti vraiment faire de l'astro parce que pour comprendre les problèmes que les gens avaient et puis le type de données que les gens traitaient il a été obligé d'aller à des études astrophysiques mais je veux dire globalement moi je trouve que c'est relativement fluide mais c'est aussi parce qu'on y a des héritiers de mathématiciens qui ont créé en fait cette interaction enfin je pense dans mon domaine Lyons du côté effectivement du calcul scientifique et puis Neveu on va dire Métivier, Prioré du côté effectivement des systèmes aléatoires et tous leurs descendants Pierre Pensu j'ai pas eu vraiment ma réponse alors je vous la repose est-ce qu'il y a une forte demande des mathématiciens pour ce travail avec les autres disciplines est-ce que il y a plus de demandes des autres disciplines vers les mathématiciens enfin donnez-nous un peu l'état de l'offre et de la demande dans ce domaine c'est qu'il n'y a pas du tout suffisamment de mathématiciens et de mathématiciennes qui se lancent dans ces collaborations interdisciplinaires vous personnellement vous l'avez fait ou pas ? je sais que non je vous pose la question je sais que non c'est pour ensuite vous demander pourquoi je ne veux pas vous piéger j'ai juste le mérite d'avoir essayé non mais pour quelle raison ? par curiosité intellectuelle simplement il m'a manqué un des éléments dont Claire Mathieu a mentionné dans sa liste du Père Noël c'est que j'ai eu la curiosité mais peut-être pas suffisamment d'humilité celle qui consiste à adopter le point de vue d'une autre discipline et d'aller de l'aider à aller jusqu'à un résultat j'ai juste un réflexe plutôt d'aller chercher dans d'autres disciplines des idées pour faire avancer des mathématiques alors ça c'est intéressant c'est-à-dire que le mathématicien peut aller s'inspirer de façon informelle des autres disciplines pour nourrir pour irriguer son imaginaire autour de ses recherches c'est un mécanisme qui a fait ses preuves depuis des décennies des siècles même les mathématiques se nourrissent d'idées qui viennent historiquement plutôt de la physique initialement des sciences de l'ingénieur et puis de ces nouvelles disciplines qui sont maintenant représentées sur ce plateau on peut anticiper qu'il va y avoir des choses qui vont se passer des idées profondes qui vont émerger et venir alimenter les maths moi j'y crois profondément mais il y a beaucoup de courant en mathématiques alors quand on n'est pas de la partie quand on est biologiste quand on fait de la démographie qu'on est informaticien comment on sait à quelle porte frapper à quel est le bon mathématicien à solliciter pour que ça marche peut-être que je peux vous poser la question à vous Magda alors peut-être je voulais juste enfin j'en profite pour revenir sur les thèses pluridisciplinaires alors 3 ans c'est court certes mais en plus une fois qu'on a soutenu vers qui vers quel labo on va candidater qui va nous reconnaître lorsqu'on fait une thèse en mathématiques appliquées est-ce qu'on va être reconnu par la communauté des mathématiques ou est-ce qu'on va pas être considéré comme un mathématicien un peu je vais faire de la provocation un petit peu au rabais puisqu'on n'est pas dans un cadre complètement formel etc on a une sorte de mouton à 5 pattes non seulement il y a la prise de risque à se lancer dans le pluridisciplinaire l'investissement et la prise de risque aussi pour après trouver un poste donc ça fait quand même beaucoup dans le parcours de nos jeunes chercheurs donc là je me permets de revenir là-dessus je reviens aussi sur justement sur les mathématiques appliquées qui qui s'intéressent aux autres disciplines parce que souvent elles soulèvent des questions donc nous on a régulièrement des mathématiciens de la théorie des sondages qui viennent voir l'INED parce qu'on a des enquêtes qui s'intéressent à des phénomènes rares et qui vont poser des problèmes de protocoles de collecte de données auprès des gens mais aussi des problèmes d'estimation et de calcul de précision assez redoutables donc avec des avancées qui ont été notables et d'ailleurs ça me permet d'évoquer Jean-Claude Deville qui était inspecteur général de l'INSEE et qui a développé tout un axe mathématique de la théorie des sondages ne serait-ce qu'en travaillant à l'INSEE sur les enquêtes de l'INSEE voilà donc c'est en tout cas le lien avec les mathématiques appliquées est assez facile je pense à nouer en tout cas en plus en sciences humaines et sociales où on a l'impression en première approche qu'on comprend tout puisqu'on parle des gens on parle d'avoir des enfants on parle d'aller à l'école on parle de l'activité donc ça parle tout de suite et le coût d'entrée est moins important mais il n'empêche qu'après il y a une connaissance encyclopédique des collègues historiens des collègues sociologues mais c'est une passerelle qui se fait plus facilement je pense avec les mathématiciens Pierre Pensu je vous repose ma question est-ce qu'il y a une forte demande est-ce que les mathématiciens sont très sollicités par les autres disciplines moi c'est l'impression que j'ai dans mon environnement immédiat à Paris-Saclay je vois pourtant un grand nombre de laboratoires où il y a des mathématiciens au contact direct avec les autres disciplines et qui sont saturés de demandes on ne peut pas assurer répondre à toutes les demandes qui proviennent c'est ça l'équilibre c'est plutôt les autres disciplines aimeraient le soutien ou ont cette demande et tout ne peut pas être fait parce qu'il n'y a pas assez de mathématiciens pour répondre oui exactement comme on l'a entendu dire hier le nombre de mathématiciens dans les universités en France il a décru alors que le reste de la population d'enseignants-chercheurs a augmenté et on n'est tout simplement pas assez nombreux pour et pas assez nombreux surtout de personnes compétentes pour répondre à cette demande qui est pourtant un devoir Myriam Elkrarou je voudrais juste faire un commentaire là-dessus parce qu'on vient de discuter de l'intérêt du travail interdisciplinaire etc je connais bien ma discipline de la biologie c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes envers les mathématiques et aussi ce qu'on appelle la bioinformatique il faut aussi reconnaître et je pense que c'est important qu'on soit conscient de ce qui se passe dans nos propres disciplines j'ai beaucoup de collègues qui en fait veulent des mathématiciens qui vont juste résoudre le problème qu'ils ont apporté une solution donc ils n'ont pas envie en fait de faire ce que moi je considère un travail interdisciplinaire qui est qu'on se met autour de la table on discute d'un intérêt commun il va y avoir plusieurs types de questions qui vont émerger certaines des questions ça va être des questions de mathématiques qui ne vont pas répondre à la question de biologie et moi je considère que c'est très bien comme ça mais je sais qu'il y a un certain nombre de gens en biologie je ne sais pas si c'est ton expérience David ou pas qui veulent juste trouver quelqu'un qui va construire un truc on va appuyer sur un bouton et on aura une réponse donc il faut reconnaître aussi que la demande des autres disciplines alors peut-être aussi parce qu'effectivement les maths ça fait peur et donc on se dit qu'on n'y arrivera pas qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas vraiment travailler ensemble elle n'est pas toujours elle n'est pas toujours finalement si riche que ça ça peut être une demande vraiment très je veux juste que vous m'apportiez une solution David Altman vous voulez réagir ? oui juste à ce point je dirais que la profession en tout cas telle que moi je la vois elle a muté il y a 20 ans j'écrivais des théorèmes aujourd'hui pour répondre à des questions par exemple qui viennent de la biologie je dois me transformer localement en prestataire de service alors ça ne me dérange pas je peux aussi me transformer en bah tiens là il y a une nouvelle possibilité d'aller beaucoup plus loin donc là il faut reconnaître cet aspect là et donc tout d'un coup on passe de modélisateur à ingénieur je dois on doit écrire des codes donc pour moi répondre à la question encore une fois je me passe du point de vue de la découverte dans cette discipline où un il faut produire des modèles produire ce qui va être des mathématiques mais produire aussi autre chose autre chose qui va alimenter qui va accompagner par exemple une publication en biologie pour sortir des données représenter des données faire une nouvelle géométrie Pierre Ponsu disait qu'il y a peut-être des choses à attendre oui effectivement comment on représente des données abstraites par exemple de comment le cerveau fonctionne de ces milliards de neurones ensemble quelle géométrie on a besoin ça reste ouvert on ne peut pas utiliser les géométries classiques qui existent c'est à découvrir donc le métier il a muté il y a plusieurs on a plusieurs sous-disciplines si on veut en tout cas rester compétitif devant l'international puisque vous avez le micro gardez-le c'est compliqué de mener une carrière scientifique à l'interface de deux disciplines on l'a vu il y a parfois ce manque de reconnaissance ne serait-ce que pendant le travail d'apprentissage au début le fait de se former à une discipline qui n'est pas la sienne est-ce que c'est plus compliqué de publier tout simplement de trouver la revue quand on est un peu pardon pour l'expression mais le cul entre deux chaises est-ce que ça intéresse aussi facilement une revue spécialisée précisément dans une discipline ok donc ça c'est effectivement la question de la dissémination du savoir il faut faire l'effort donc nous ce qu'on fait pour répondre à cette question c'est faire attention comment on va on va distribuer le savoir qu'on va le propager donc on a des messages mathématiques il faut il faut savoir connaître le langage mathématique pour pouvoir publier dans une publication de mathématiques pour la communauté pour la biophysique il faut enlever la technicité mathématique pour dire quel est le résultat et il y a les publications avec les partenaires et ça c'est très important la publication la copublication avec le partenaire où là le message il est peut-être le message le plus le plus important va être le message de la découverte de la biologie mais avec une nouvelle technique et donc la technique elle a son importance donc il faut savoir gérer ça alors ça c'est le problème de la dissémination du savoir de même que dans les conférences il y a des conférences spécialisées donc il faut savoir représenter dans chaque discipline ne pas parler de mathématiques à la biologie il faut leur parler de ce que les mathématiques ont contribué donc ça c'est ce premier point ensuite pour les carrières c'est vrai que faire 2-3 choses en même temps enfin c'est pas 2-3 choses en même temps c'est de résoudre un problème avec 2-3 directions différentes là ça pose un problème bon dans un cadre je dirais par exemple la France est un pays traditionnel de très forte qualité de maths pur donc comment les mathématiciens appliqués en particulier ceux qui viennent de la biologie qui est une interaction nouvelle il y a 20 ans il n'y avait pas toute cette toute cette richesse comment est-ce qu'on pénètre la communauté comment est-ce qu'on est accepté donc ça reste un problème ouvert qui n'est pas résolu il y a des difficultés encore une fois entre le mathématicien qui va montrer des choses asymptotiques sur des équations de diffusion pour comprendre comment les ions calcium bougent dans les neurones il a sa qualité jusqu'à l'extrême comme je vous dis c'est le mathématicien qui va se dire moi j'utilise des outils pour la découverte en biologie Magda Tomassini par exemple à l'INED est-ce qu'il y a des mathématiciens qui postulent qui envisagent de faire carrière à l'INED est-ce que institutionnellement pour même publier c'est c'est beaucoup institutionnellement en fait on ouvre à toutes les disciplines donc on ouvre aux historiens etc mais on a quand même nos mathématiciens il faut le reconnaître en voie d'extinction ça me permet de parler de Noël Bonneuil qui est un petit peu le dernier qui est encore en activité à l'INED et qui souffre quand même d'une forme d'isolement donc on a on a plutôt maintenant une stratégie de se dire on met le paquet sur je parlais tout à l'heure des données satellitaires donc pour travailler sur le lien démographie et imagerie on va on va essayer d'avoir des collaborations avec des universités qui ont un vivier de mathématiciens avec le CNES également pour arriver à une dynamique et à former des doctorants et des post-doctorants donc ça prend du temps mais on arrive à avoir une taille qui commence de compétences qui commencent à être correctes mais c'est rien à côté de je crois on a des collègues à 160 tonnes ou sur le même sujet ils sont 150 ah oui voilà donc il faut réussir à construire en utilisant tous les leviers que nous donne l'enseignement supérieur et la recherche à savoir les LABEX les écoles universitaires de recherche les accueils en délégation pour réussir à rassembler une communauté autour d'une communauté pluridisciplinaire autour d'un objet commun Pierre Pansu on a vu dans cette discussion et puis on le voit aussi dans votre réflexion avec le groupe de travail il y a une marge de progression on voit à quel point c'est fructueux on voit à quel point chaque discipline est demandeuse et pour quelle raison elle demande ses interactions avec les mathématiques mais ça pourrait être encore plus fort et plus général comment on fait pour améliorer les choses les anecdotes celles de Claire Mathieu indiquent la sérendipité elle joue un rôle quand même une collaboration c'est une relation c'est un contact entre deux personnes c'est comme ça que ça démarre donc il faut que ces contacts puissent avoir lieu et moi je suis témoin dans mon environnement à Paris-Saclay de l'existence de laboratoires pluridisciplinaires ou d'autres disciplines dans lesquelles il y a une masse critique de mathématiciens de sorte qu'ils se sentent à l'aise et où ces contacts se font de façon assez fluide dans les disciplines traditionnelles d'interaction c'est sûr que en physique théorique on a des décennies d'expériences mais aussi dans les disciplines d'interaction nouvelles celles qui sont représentées dans ce panel et donc moi je peux témoigner du fait qu'autour de moi ça a l'air de marcher cette idée de structure de recherche interdisciplinaire et bon il y en a pas j'ai l'impression que c'est pas si répandu que ça en France et donc on pourrait aller plus loin dans cette voie si on fait leur preuve si on prend à l'échelle de la France et peut-être on peut aussi s'inspirer d'initiatives à l'international tout à fait c'est vrai que nos interlocuteurs nous ont parlé d'endroits qui un peu emblématiques comme l'institut Weizmann en Israël ou l'université hébraïque qui est un endroit où l'interface entre mathématiques économie et informatique marche très très fort et aussi aux Etats-Unis il y a un centre à New York financé par la fondation Simons qui voit très large et très grande dans ce domaine et dont on peut aussi s'inspirer mais je constate simplement que les organismes français ont atteint une certaine réussite les structures de l'INRAE son département de mathématiques et informatique est tout à fait ça marche quoi c'est une vraie réussite à Gros Paris Tech mes collègues sont heureux là le Génopole à Évry ça marche aussi tout ça ce sont des lieux où en France déjà on sait bien faire cette interface je voudrais faire réagir justement qui veut sur cette idée de faire des structures mais physiques où les chercheurs peuvent se rencontrer pour qu'émergent de nouvelles idées et des nouveaux programmes de recherche commun j'ai noté cette précision que vous dites il faut une masse critique c'est à dire que le mathématicien tout seul paumé dans un labo qui fait tout autre chose ça fonctionne pas il faut que ce soit un peu à masse égale il faut que ce soit des groupes c'est bien ça j'ai bien noté cet aspect là Pierre Pensu le CNRS a un dispositif où il affecte des chercheurs dans des laboratoires d'autres instituts ça ça peut fonctionner mais imaginer une carrière entière d'une personnalité isolée ça peut c'est pas simple on a pas encore beaucoup parlé des déroulements de carrière des personnes qui sont des passeurs comme ça aux interfaces mais on en parlera peut-être plus tard pour ça que j'ai parlé de masse critique mais je préférerais donner la parole alors qui veut réagir justement sur cette idée de laboratoire peut-être David Holtman c'est pas facile de donner une sorte de conclusion à ça de conclusion générale parce qu'il y a des initiatives individuelles qui sont fondamentales je dirais que toute une question c'est de créer l'état d'esprit chez les étudiants il faut créer un état d'esprit d'aller et de pouvoir donner une liberté si vous êtes un étudiant et vous dites tu vas faire ça non, non il faut une liberté et cette liberté Pierre dit effectivement moi j'ai été reformé au Weissmann Institute où je suis arrivé je connaissais mon champ de départ c'est la géométrie riemannienne très abstraite et je me rappelle avoir découvert une première conférence de biologie de neurosciences où je vois des phénomènes topologiques dans le cerveau pourquoi là-bas pourquoi Weissmann pourquoi il n'y avait pas eu ça en France je dirais c'est une question d'état d'esprit il y a des universités en France il y a des départements ils sont les uns à côté des autres donc pourquoi il n'y avait pas eu ça il y a effectivement la notion individuelle la notion collective bon d'accord il peut y avoir une armée de mathématiciens de biologie mais je pense que ce sont des initiatives individuelles qui sont d'abord qui permettent comme vous l'avez relaté pour l'informatique ce sont ces relations individuelles qui sont le germe et un état d'esprit oui mais est-ce qu'il faut permettre justement cette rencontre pour que ces relations individuelles se fassent est-ce qu'il faut jouer les catalyseurs avec ces grandes structures mais qui c'est qui va jouer le rôle de catalyseur c'est-à-dire c'est aux personnes d'aller se rencontrer et discuter et c'est pour ça que vous avez des instituts où les matheux peuvent se rencontrer où les physiciens peuvent se rencontrer où les biologistes peuvent se rencontrer et puis après la question c'est où est-ce qu'on fait rencontrer deux mondes différents et donc ça il faut à travers l'enseignement pouvoir permettre à travers les thèses pouvoir permettre cette possibilité Claire Mathieu quand vous dites catalyseur moi ça me rappelle un workshop qui a eu lieu en 1997 dans le New Jersey qui était commun à probabilistes côté maths physique statistique et informatique théorique et ça a été un workshop exceptionnel les organisateurs avaient demandé à chaque présentateur de présenter non pas son dernier résultat mais un résultat important de son domaine de recherche et de le présenter pour les autres disciplines et les gens ont joué le jeu ont posé des questions qui ont permis un vrai échange et à partir de ça de ces gens qui se sont rencontrés et bien après les gens ça a continué ça a démarré des possibilités de collaboration c'est à dire que Chagri est rentré dans son labo en disant pour notre séminaire on pourrait inviter un tel il est d'une autre discipline mais il peut parler de manière qu'on comprenne et après ce workshop qui a été vraiment mémorable a conduit ultérieurement à un démarrage de plusieurs collaborations Magda Thomassini je crois que vous vouliez réagir oui en fait on touche au fonctionnement de la recherche c'est à dire qu'il faut s'appuyer sur les chercheurs c'est leurs initiatives et c'est eux qui vont porter la découverte et les avancer c'est vraiment il ne faut surtout pas avoir une vision descendante ça ne fonctionne pas donc il faut il faut effectivement créer un cadre favorable aux échanges alors moi je regrette que dans l'organisation francilienne on va dire on est d'un côté à sacler les mathématiciens et l'économie mathématique on va dire et puis à Condorcet au nord de Paris à une heure et demie on se retrouve avec des sciences humaines et sociales qui sont un petit peu plus tournées vers l'histoire et la sociologie donc un peu plus éloignées du quantitatif c'est dommage parce qu'on aurait tout à gagner à rapprocher ces communautés et donc il faut qu'on pense à des événements qui pourraient faciliter donc j'entends bien mais donc ce sont plus enfin vous partez plus sur des idées d'événements ponctuels où on se rassemble de colloques de séminaires d'organiser un cadre de rencontres en fait et que les gens se parlent mais pas vraiment la création d'instituts ou de labos pluridisciplinaires qui était plutôt l'idée qui était proposée par Pierre Ponce tous les deux en échange en aparté vous avez le Crest c'est le centre de recherche en économie et statistique et vous avez eu tout à l'heure la lauréate qui était au Crest qui vous a présenté des travaux de très bonne facture en mathématiques et qui est au sein de ce labo qui rassemble aussi des sociologues en sociologie quantitative ou des économistes donc elles existent quand même mais est-ce qu'il faut les développer les multiplier j'ai l'impression que c'est pas vraiment l'idée qui ressort de Pierre Ponce on fait feu de tout bois toutes les flèches sont bonnes à tirer et j'ai entendu ici mentionner aussi c'est les événements un peu ponctuels et il y a un endroit qui peut aligner un grand nombre de réussites dans ce domaine c'est l'institut Henri Poincaré à Paris c'est un endroit c'est la maison des mathématiciens et des physiciens théoriciens dès le départ elle avait ce caractère un peu interdisciplinaire et depuis l'institut Henri Poincaré a élargi son champ de vision et très ouvert à des trimestres qui font rentrer d'autres disciplines que les disciplines mères et c'est un endroit où il se passe des choses intéressantes à mon avis Myriam Elkaroui je voudrais revenir quand même sur le fait que par exemple David dit qu'il est allé se former en fait au Weissman parce que les discussions d'interaction entre les maths et la physique en tout cas il y a 10 ou 15 ans entre les maths et la biologie en France il n'y en avait pas beaucoup moi je suis partie à Harvard je suis partie au département de biologie des systèmes à Harvard qui s'est créé il y a plus de 15 ans où qui est un département on a recruté des mathématiciens des physiciens et des biologies pour poser les questions quantitatives sur la biologie et ça il y a 15 ans en France il n'y avait pas je suis maintenant professeure à l'université d'Edimbourg où c'est pareil il y a 15 ans dans le département de biologie de l'université d'Edimbourg on a recruté des mathématiciens des gens qui font que des maths moi il y a 15 ans en France je n'y ai pas vu alors peut-être qu'effectivement il y a des exemples il y a quelques exemples mais il me semble et tu disais que la France c'est un pays traditionnel oui sur le contour des disciplines je pense que la France c'est un pays traditionnel et moi ce que je vois c'est qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis il y a une agilité une capacité à réagir très vite quand on voit apparaître des fronts de sciences pour mettre des gens ensemble et pas se poser la question de savoir s'il dépend de la section numéro je ne sais pas combien du CNRS ou de la section truc-muche c'est pas le problème donc là c'est un peu un message de la même manière que je pense que des fois les biologistes sont très ils veulent en gros instrumentaliser les mathématiciens de la même manière je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une réflexion de la communauté mathématique en France sur ses capacités à dire que en fait même des maths pas très théoriques ça peut être intéressant on va prendre des questions dans la salle mais juste avant il y a un thème qui est apparu assez tôt dans la discussion mais qu'on n'a pas pris le temps d'aborder à bras-le-corps donc faisons-le celui de la formation comment est-ce qu'on prépare les étudiants en maths et les étudiants des autres disciplines à ces collaborations je vous vois opiner du chef vous voulez réagir alors allons-y Claire Mathieu en informatique la formation en mathématiques est absolument essentielle parce que il me semble que c'est vrai probablement vrai dans toutes les sciences parce que de mon point de vue les mathématiques c'est vraiment la langue des sciences et nous quand on cherche des informaticiens on veut des gens qui sont formés en informatique et en maths c'est toujours comme ça pour nos étudiants on dit toujours on voudrait qu'ils connaissent plus de maths et si j'essaie d'identifier un problème en France pour nos futurs chercheurs ingénieurs techniciens je dirais que actuellement le problème numéro 1 ça a été les conséquences en mathématiques de la réforme Blanquer Adézion Adézion je crois que le sujet a déjà été abordé Eric Moulin je suis archi d'accord avec ce que dit Claire les mathématiques c'est le langage des sciences que ce soit des sciences de l'ingénieur ou des sciences en général ou des sciences informatiques donc c'est complètement clair et je pense qu'il y a une inculturation aux maths et les maths c'est long ça ne s'apprend pas de façon instantanée il ne suffit pas de regarder un colloquium ou de lire un bouquin bon c'est un processus qui est long c'est un peu comme apprendre une langue et ce que je trouve étonnant c'est que effectivement cette connaissance mathématique elle doit être beaucoup plus universelle on a beaucoup caricaturé par exemple les maths modernes qui à mon sens moi je suis un pur produit des maths modernes on était quand même mieux câblés en maths moi j'ai eu des enfants 30 ans après ils apprenaient à raisonner sur les triangles on en a parlé ce matin on ne sait même plus où sont les hypothèses et les conclusions moi je préférais travailler sur la loi truc et la loi anti truc je comprenais mieux ce qu'on me demandait de faire et je pense que effectivement c'est le langage universel on ne peut pas parler de science si on ne parle pas de maths à un certain niveau une très bonne propénotique en maths au niveau L2 ce qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs dans les classes préparatoires ou dans les bons L2 universitaires c'est une base mathématique qui doit être très largement partagée on le sent après on peut rediscuter effectivement des contenus et je trouve qu'en France il y a une pollution qui est terrible sur les modalités de sélection parce qu'on a utilisé les maths pour faire de la sélection c'est vrai que le programme de concours ça ressemble plus pour l'Olympiade de maths je n'ai pas un respect immense pour les Olympiades de maths mais effectivement par contre ce qu'on apprend dans les écoles au niveau d'une L2 mathématique ça devrait être très très universel en fait pour la formation scientifique il faudrait que ce soit des choses maîtrisées et moi on se rend compte dans toutes les formations quand on accueille des étudiants étrangers qui n'ont pas cette acculturation mathématique je le vois à l'école polytechnique on a un bachelor on récupère des étudiants en semestre d'échange on a du mal on se demande même si on n'a pas des problèmes avec les proportions on en est encore à expliquer des choses bon c'est ça qu'il faut défendre effectivement tout ce qui est au lycée fait qu'on réduit les volumes de maths et tout ce qui fait qu'effectivement on met nos enfants devant des élèves devant des profs qui ne sont pas payés pas très motivés pas forcément au top c'est pas bon je voulais juste compléter en disant que les mathématiques c'est un langage commun qui s'apprend indépendamment des origines sociales et que c'est un formidable levier de démocratisation et d'égalité des chances pour les études alors que le français c'est les interactions avec la famille qui font qu'on va avoir un corpus et qu'on peut générer des inégalités les mathématiques non je ne voudrais pas qu'on refasse la table ronde qui a eu lieu hier je ne peux pas m'empêcher de le dire ma question c'est très intéressant on a un temps limité donc je ne veux pas trop qu'on sorte du sujet comment on fait en sorte qu'on mette en germe ces interactions entre mathématiques et autres disciplines alors vous me dites beaucoup il faut mettre des mathématiques partout c'est ce qui structure c'est certainement très vrai mais est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un peu dans la formation des mathématiciens des autres disciplines pour qu'ils aient peut-être aussi cette familiarité cette envie d'aller voir ailleurs c'est quand même ce qui se passe en licence il n'y a pas de licence de mathématiques pure à ma connaissance à chaque fois elles sont en lien avec une autre discipline en master aussi et après il y a une spécialisation qui se fait alors évidemment je parle de ma paroisse puisque j'ai été formée à l'NSAE qui est l'école de la statistique et de l'administration économique donc on a jusqu'au master mis en perspective les mathématiques les statistiques avec des sciences sociales de plus en plus je pense qu'il faut continuer dans ce sens pour maintenir cette sensibilité aux autres sciences David Horkman vous aviez commencé bill en tête sur la formation finalement vous n'avez pas entendu sur ce sujet comment on favorise ces interactions au moment de la formation des étudiants il y a différents niveaux dans la formation il y a la formation initiale où effectivement avoir les bases des mathématiques de la physique de la chimie de l'informatique c'est fondamental parce que encore une fois par rapport aux besoins de la médecine de la biologie moderne on ne sait pas quelle est la question mathématique qui va ressortir quand on va fouiller le problème donc il faut avoir suffisamment vu un certain nombre de choses je ne dis pas nécessairement dans les profondeurs mais vu suffisamment une culture générale en fait une culture générale pour pouvoir être alerte mais culture générale c'est une chose mais il faut aussi acquérir une technicité je dis souvent aux étudiants comment vous allez ensuite avoir un poste qu'est-ce qui va être valorisé chez vous est-ce que vous êtes capable de faire des nouvelles simulations exceptionnelles est-ce que vous êtes capable de faire de l'analyse mathématique exceptionnelle ou est-ce que vous êtes capable de prendre des données et d'en faire donc là ensuite il va y avoir la notion de spécialité de spécialiser et de la force de la personne qui va se représenter devant le sur le marché donc il y a différents niveaux de la licence master etc à la thèse à la thèse évidemment on est dans un enseignement spécialisé mais c'est peut-être le plus important au fond de ce qui va se passer en thèse par rapport à ce qui s'est passé avant et je dirais une chose il y a différents états d'esprit en mathématiques encore une fois il y a un spectre il y a des gens qui veulent démontrer la notion d'hypothèse est très importante et ça va donner quelque chose de très joli c'est pas la même personne qui va dire moi je vais j'ai décidé de ne pas ne plier à aucune règle des mathématiques je vais faire des approximations là où personne ne fait des approximations et en faisant ça en dérogeant à toutes les règles ils vont trouver des choses qui peuvent d'expérience devenir exceptionnelles donc c'est des façons de penser encore une fois différentes est-ce que ça vient de l'éducation encore une fois Montaigne disait il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine c'est important c'est important d'avoir cette ouverture alors comment elle s'apprend je pense qu'elle s'apprend à travers toutes les disciplines mais effectivement il y a besoin d'un socle en tout cas pour ceux qui vont avoir ensuite l'envie de continuer dans cette branche où les mathématiques vont être importantes d'avoir une formation fondamentale merci à tous les six merci à tous